Alors, bonsoir. Bienvenue à ce deuxième séminaire sur l'essai espace essayistique. Aujourd'hui, consacré à l'invention de l'essai au précurseur. On va tout d'abord parler de l'essai du jour. Je vous ai fait parvenir des documents. J'espère que vous avez le temps d'en prendre connaissance. C'est important de le faire parce que vous ne voulez pas être pris justement un petit peu, comme je le disais avant la séance, à brûler pour point, à commenter un texte dont vous ne connaissez pas du tout l'auteur, le contexte de publication, l'étonnant et aboutissant. Alors, c'est toujours une bonne idée de se faire une tête avant de commencer et c'est pour ça que je vais vous livrer les textes quelques jours auparavant. Ça vous donne l'occasion de lire. Vous n'êtes pas obligé de tout lire, seulement vous en prendre connaissance, vous familiarisez un petit peu avec le sujet et puis après, c'est plus facile d'échanger sur ce propos. Je le disais, il y a des séminaires qui se prêtent plus facilement que d'autres à l'échange spontané. Mais quand il s'agit d'un séminaire comme celui-ci qui s'intéresse à un objet historique dont vous n'êtes pas tous spécialistes, ça peut être difficile d'attendre de vous, d'être en mesure de commenter comme ça spontanément un texte de Montaigne que je distribuerais dans le cadre du cours, de comprendre exactement ce dont il s'agit sans que vous ayez eu l'occasion de lire au préalable ou d'y réfléchir. Alors, c'est pour ça que l'exposé magistral va prendre une place quand même importante en début de parcours et plus on va avancer, plus je vais faire exprès pour essayer de vous intégrer dans l'échange, trouver toutes sortes de moyens, de prétextes pour y arriver. Et ça va commencer dès aujourd'hui par un petit tour de table rapide que je voulais faire la dernière fois, mais que j'ai pas pu faire pour vous demander simplement de vous présenter, de dire en deux mots qui vous êtes et à quel niveau vous êtes et qu'est-ce que vous pensez faire peut-être si vous avez déjà une idée de votre sujet. Alors, j'aimerais qu'on commence avec ça pour briser la grâce un petit peu. Et je commencerai à ma gauche en invitant Jean-Philippe, que je connais déjà, ça sera pas une surprise pour moi, à se présenter. Je m'appelle Jean-Philippe Camblé, je suis étudiant à la maîtrise, première session, premier séminaire. En fait, je suis à la maîtrise pour enseigner la littérature au collégial. Pour mon idée de sujet, je n'en ai absolument aucune idée. Je suis, j'explore toujours. C'est normal, à ce stade-ci là, et c'est même souhaitable, je dirais, parce qu'on garde l'esprit ouvert. Quand on arrive à une idée vraiment arrêtée dès le début, on se ferme aux possibilités qui sont présentées dans le cadre des séminaires justement. Alors, les séminaires, ça peut servir à ça, à féconder un petit peu votre esprit d'invention et à trouver votre voie en cours de route. Donc, espérons que ça se passera dans le cadre de ce qu'on rassurait. Voilà. À Anne-Françoise. Je vous dame le pion en vous présentant déjà, mais... Moi, c'est Anne-Françoise. Je suis aussi à ma première session en maîtrise. J'aimerais aussi enseigner au collégial de littérature. Puis, comme sujet, j'ai peut-être une idée, mais je ne sais pas. Est-ce que ça serait un mémoire théorique ou de création que vous envisagez de créer? OK, on parle de mémoire. Oui, en général. OK, je pensais qu'on parlait de historique. Non, 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 non. D'abord, ce que vous proposez de faire au niveau de la maîtrise, peut-être. Non, bien, création, mais je ne sais pas encore. OK, ça va se définir en cours de route. À ma droite. Moi, je m'appelle Zoé. Donc, je suis aussi à ma première session de maîtrise à l'ICAC. Et comme vous m'entendez certainement à mon accent, je suis française. Et je n'ai pas l'idée de sujet vraiment. Donc, il faut que j'explore aussi. On voit que c'est la norme, quand même. Alors, il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas de complexe à se faire. Segla, si vous voulez bien ouvrir votre micro, nous dire quelques mots. Oui, moi, je suis Segla Jonas. Je suis à la maîtrise en lettres, options en recherche. Je suis à ma troisième session et je travaille avec Nicolas sur les représentations à l'indagé. Ah, c'est bien. Alors, on peut dire qu'à la troisième session, on est déjà plus susceptibles d'avoir une idée claire de son sujet. Manifestement, vous êtes capable d'en dire quelques mots. Oui, c'est le rapport entre le français et certaines langues africaines. La façon dont les romanciers empruntent des termes à des langues qui sont de chez eux et qu'ils emploient, qu'ils jettent dans le français, le français standard. Très intéressant. Et quelle langue africaine en particulier? C'est le malinqué qui se parle en Afrique de l'Ouest francophone, au Mali, en Côte d'Ivoire, en Guinée également. Intéressant. Merci pour cette présentation. Nelson, qui nous vient de l'UQTR. Oui, bonjour. Oui, effectivement, je suis l'UQTR. Et il nous encourage à prendre les cours par chez nous. Mais moi, bon, ça donnait mal avec l'horaire de travail. Mais fort heureux, justement, rapprocher de l'essai que des fois, je veux intégrer à mes cours. Puis bon, on ne sait pas trop par où le prendre. D'ailleurs, j'ai un collègue qui vous salue à Saint-Hyacinthe. Marc-Antoine Lavoie. Oui. Qui étudie avec vous. Bon, c'est un des collègues que j'enseigne à Saint-Hyacinthe avec lui. Moi, je suis en deuxième année de maîtrise. Ça se précise, d'ailleurs, même s'il y a un grand flou autour de ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de travailler, en fait, sur qu'est-ce qui peut rester d'une expérience littéraire, même si on ne passe pas par le livre. Donc, Bart annonçait la mort de l'auteur. J'essaie peut-être d'annoncer la mort du livre. Donc, par les adaptations, par les réécritures, les réadaptations, voir s'il y a quand même quelque chose qui est du relant de l'expérience littéraire. Puis dans le fond, pour mon corpus, je travaille sur Dante. Et mes cobayes vont avoir soit à lire une bande dessinée, qui est une réimagination de Dante. Et j'ai aussi un jeu vidéo où je trouve intéressant d'avoir quelqu'un qui participe à l'histoire. Et ça va être plus dans l'analyse du discours pour essayer de trouver des données là-dessus. Puis ça a une visée un peu pédagogique, à voir s'il y a moyen aussi d'amener autrement les oeuvres parfois de la méco. Très intéressant. Et là, vous touchez une carte sensible. Vous évoquez le cégep de Saint-Hiercède, où j'ai étudié. Figurez-vous donc. J'ai fait mon DEC là, en deux ans et demi, parce que ça s'est mal passé à la première session. Ça, ça reste entre nous. Ça arrive à d'autres aussi, et de meilleurs. J'ai connu là-bas des amis, des collègues qui me travaillent. Si vous y enseignez, vous allez croiser sans doute Daphné Lajoie, François, Robillard. Ce sont des amis qui ont étudié avec moi et qui enseignent maintenant là-bas. Alors, vous les saluerez de ma part. Je t'attends. Je t'attends. Merci, c'est bien aimable. En tout cas, c'est très prometteur ce que vous faites. Et on voit donc que quand on est un peu plus avancé, l'idée se précise. Alors, rassurez-vous, ça sera vous dans quelques temps. Et puis, c'est chouette de voir que déjà, on parle d'enseignement. Il y a des gens qui, en cours de maîtrise, commencent à enseigner justement en parallèle. Et je vous le souhaite parce que c'est vraiment très, très stimulant. Je vous le souhaite. Et en même temps, je vous mets en garde parce que les nations pourraient en attester. Ça peut devenir très exigeant d'enseigner comme ça, de monter les cours, préparer les cours et d'étudier en parallèle. Et des fois, il faut faire des aménagements pour essayer d'acconcilier tout ça. Ce n'est pas impossible, mais ça complique un peu les choses. Donc, si on peut se permettre de repousser un petit peu l'entrée en carrière, ça peut nous permettre de terminer plus rapidement notre mémoire. Mais si on est capable de faire les deux, ce n'est pas plus mal. Ça nous avance aussi. Ça nous avantage. Alors, on revient au propos du cours aujourd'hui. D'abord, je vais partager avec vous l'écran en espérant que tout fonctionne au niveau de la technique. Je n'ai pas eu le temps d'expérimenter vraiment. Est-ce que vous voyez la présentation PowerPoint? Oui, parfait. Alors, je vais la mettre en plein écran comme ça et on va pouvoir partir de ça. J'aime bien présenter le sommaire au début du cours, l'articulation des grandes lignes essentiellement. Alors, le titre aujourd'hui, c'était ce qui était prévu au plan de cours, l'invention de l'essai, les précurseurs. Et le sommaire consiste finalement en une brève présentation de Montaigne. On va parler un peu de notre auteur. On a dit déjà que c'était l'inventeur de l'essai et qu'on ne pouvait pas faire l'économie de s'y attarder assez longuement pour comprendre la nature du genre. C'est rare, comme je le disais la dernière fois, qu'on a l'inventeur d'un genre sous la main aussi bien en profiter pour interroger son œuvre plus avant. Le deuxième point, c'est Montaigne essayiste, du scripteur à l'octeur. On va voir différentes catégories d'écrivains à la Renaissance au moment où Montaigne entreprend d'écrire les essais. Quels sont ses modèles? Quels sont ses sources d'inspiration? Et qu'est-ce qu'on propose à l'écrivain comme genre qu'il peut pratiquer? Qu'est-ce que Montaigne en fait de ces formes-là? Et le troisième point consiste à se demander si finalement l'essai est un genre sceptique. On va voir que la démarche sceptique est très importante pour Montaigne. On va définir à quoi ça correspond le scepticisme. On va expliquer un petit peu historiquement son émergence. Et on va essayer de répondre à cette question-là parce qu'elle se présente d'emblée comme une évidence. Est-ce que l'essai aboutit forcément à la suspension de jugement, à la paurie? Est-ce que l'essai est capable de se résoudre? Ou l'essai est toujours une question ouverte, un point d'interrogation qui reste en suspens finalement. Alors, quelques remarques préliminaires avant de commencer. Je vous ai fait parvenir des documents et bien sûr, comme pour chacune des périodes, il va bien être question de l'essai du jour avant qu'on commence vraiment à parler de Montaigne. Mais je voulais vous présenter quand même le sommaire pour vous dire que je ne perds pas de vue de notre objet. On va bien sûr parler des précurseurs de l'essai. Mais avant, on va faire comme on se propose de le faire pour l'ensemble du trimestre. On va s'attarder à un essayiste et en particulier à un essai de cet essayiste qui va nous servir un petit peu de banc d'essai. Parce qu'on n'a pas de définition de l'essai a priori. On s'achemine par cette définition de l'essai. Mais on ne veut pas partir avec une définition toute faite. Parce que si on faisait ça, on risquerait de se borner. Quand on parle d'une définition, genre une rubrique en scopédie qui dit que l'essai, c'est ce genre qui est qui, on est nécessairement limité dans notre vision par cette définition préliminaire qui va orienter notre jugement. Nous, on veut partir comme une feuille blanche, une page blanche sur laquelle on va inscrire différents éléments, différentes caractéristiques de l'essai qui vont venir préciser la forme. Mais on ne veut pas faire autre chose que de partir d'impressions suggestives, individuelles, que vous aimez tous et toutes. On a lu des essais, on en a écrit dans notre vie et on a une idée assez générale de ce que ça peut être. Je parlais avant le cours avec Anne-Françoise et on échangeait sur la difficulté des textes dans l'approche de l'essai. Vous avez confronté à Dorneau dès le début et à Loucage, vraiment des lectures assez colossales, redoutables à bien des égards. Il y a une vision de l'essai qui est fuyante. Ce n'est pas clair ce que dit Anne-Françoise, ce n'est pas clair ce que dit Loucage. Et ça pourrait vous fournir un excellent levier pour le compte-rendu, puisque vous devez prendre un texte et le critiquer et dire en quoi il est insatisfaisant dans sa définition de l'essai. Alors là, vous auriez de quoi vous mettre là-dedans. La définition est vraiment lacunaire pour les deux. Alors, on a des textes comme ça qui nous présentent une vision de la chose, mais tout ça, c'est un aspect de la réalité générique et on n'a pas jamais l'éventail tout entier. Et c'est à dessein qu'on commence comme ça. C'est à dessein que je vous dis, ne vous en faites pas. Si vous n'avez pas une idée claire de ce que c'est, c'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça qu'on doit commencer. On veut vraiment s'ouvrir à toutes les possibilités, à ne pas finalement se borner à une idée préconçue. Alors, c'est important de ne pas partir d'une définition prioritaire. Je vais faire deux mises en garde avant d'aborder notre essaye du jour. Je vais parler aujourd'hui de la vie plus hauteur. Ce qui, d'ordinaire, en littérature, est un nom ou non. Depuis quelques décennies, on ne parle plus de la vie de l'auteur. Ce n'est pas qu'on sait comme pertinent de parler de biographie. Mais dans le cas de Montaigne, c'est absolument incontournable. On ne saurait comprendre son projet sans parler des circonstances qui l'ont vu naître. Et c'est la justification que je vous présente. Oui, je vais le faire avec une certaine complaisance parce que j'aime beaucoup Montaigne, mais je pense que c'est justifié. Pour bien comprendre l'essai, il faut savoir dans quel contexte il est, vraiment. Et aussi, je vais parler des sources de Montaigne. Ça, c'est un autre non-nom en littérature, ce qu'on a appelé la « Quellenforschung ». En allemand, ça veut dire la recherche de sources. Alors, il y a une époque, au début du XXe siècle, où la critique littéraire était tout entière mobilisée à l'idée de découvrir les sources des auteurs. Et on cherchait où on avait appris tel tel motif, tel thème, où on avait emprunté certains aspects d'un développement thématique, d'un personnage, d'un scénario. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que ça tournait un peu à rien et ça venait un petit peu fragiliser l'originalité de chacun. Parce qu'on a l'impression que tout le monde copiait tout le monde. Tout le monde avait emprunté à gauche et à droite. Alors, la recherche de sources est, elle aussi, stigmatisée. Sauf que dans l'essai, puisqu'il s'agit de parler des précurseurs, on ne peut pas faire l'économie de ça. Il faut voir qu'est-ce qui a pu inspirer Montaigne, quels sont les modèles qui lui ont servi à penser l'essai, à édifier l'essai. Et pour ça, on va faire un petit détour de ce côté-là. Même si on admet volontiers qu'en 21e siècle, en littérature, ce sont des choses qui ne se font plus vraiment. Alors, vous voyez mes précautions rhétoriques que je multiplie depuis tantôt. Alors, voilà pour ces préliminaires. On peut maintenant passer, avant d'aborder la présentation Montaigne, à notre essai du jour. Alors, j'ai voulu choisir quelqu'un que vous connaissez sans doute, parce que c'est quand même quelqu'un d'assez médiatisé. C'est quelqu'un qu'on considère comme un Québécois, d'adoption à tout le moins. Denis Laferrière, qui est né en 1953 en Haïti, à Paris-au-Prince. Et par la suite, assez rapidement, après avoir grandi en Haïti, s'est exilé pour Montréal, où il a publié à peu près tous ses livres. Il va connaître un succès médiatique considérable. Il va être très présent à la radio, à la télévision, et publier des textes vraiment, à ma foi, bien reçus par la critique. Ce qui lui vaut, éventuellement, d'être admis à l'Académie française en 2013. Il est élu à l'Académie, devient un immortel, comme les autres. Et on est très, très fiers de ce chemin, de ce cheminement qui lui a fait passer, qui l'a fait passer par le Québec, auquel il reste très, très attaché. Alors, Denis Laferrière a écrit surtout des romans. Je vous renvoie à sa bibliographie sur le net. Il y a tout le détail. Il ne sait pas de ça dont il s'agit pour nous aujourd'hui. On va s'étasser un texte, et un texte seulement. Et la plupart du temps, avec nos essais du jour, c'est ce qu'on va faire. On pourrait dire, en fait, c'est l'essai du jour, plutôt que l'essai du jour, parce que ça va être toujours un texte qu'on va essayer d'approcher avec naïveté, avec un regard neuf, ouvert sur toutes les possibilités, en disant, OK, on va voir pourquoi ça, ça serait un essai. On nous dit que c'est un essai. Moi, je vous dis, en tout cas, que c'est un essai. Je vais choisir comme essai du jour. Donc, on part du principe que c'est de l'essai. Et on va essayer de comprendre pourquoi c'est de l'essai. C'est la prose essai éthique. Alors, Denis Laferrière a été chroniqueur, souvent dans sa carrière, et ces textes qui se retrouvent dans l'art presque perdu de ne jamais rien faire, qui est le texte qui nous intéresse aujourd'hui, ces textes ont été d'abord des chroniques, et des chroniques radiophoniques. Alors, ce n'était pas pour la télévision, c'était pour la radio. Si je me souviens bien, c'était l'été, dans le cadre de chroniques informelles très détendues. On avait demandé à Denis Laferrière de raconter des petites histoires comme ça, en lui donnant quatre loges. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Il pouvait parler de philosophie, de sa vie, des livres. On lui faisait confiance, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a du génie, et une plume, ma foi, délicieuse. Alors, c'est déjà intéressant de voir que ce texte, au départ, n'était pas voué à être un essai, ou même un recueil. L'idée de recueillir ces compulsions est venue en cours de route, sans doute. Je n'ai pas creusé la question, mais j'imagine qu'il n'avait pas nécessairement ambition d'écrire un recueil d'essai au départ. Et en cours de route, il s'est dit peut-être, ben voilà, il y a quoi faire avec tous ces textes, je pourrais les recueillir, les publier. Mais maintenant, dans quel cadre? Ce ne sont pas des poèmes, ce ne sont pas des récits, mais en mettant oui, parfois c'est des récits, parfois c'est assez narratif. Ce ne sont pas non plus des textes philosophiques à se casser la tête. Il n'y a pas une rigueur intellectuelle ici. Il n'y a aucune prétention à cet égard. C'était dans un cadre vraiment relâché, familier, conversationnel, que ça se déployait. Et même s'il est capable de ses hautes voltiges intellectuelles, ce n'est pas son enjeu ici. Il ne voulait vraiment pas en jeter, ébatter la galerie. Il voulait simplement réfléchir à certains motifs, thématiques, motifs aussi de son existence à travers ces chroniques. Chroniques qui vont déterminer aussi la forme parce qu'on s'attend d'une chronique qu'elle ressemble aux autres chroniques et qu'elle dure pas trop longtemps. Parce que le format de la radio t'a l'air mal, mettons, un texte qu'on lirait sur plus de 20 minutes. Une demi-heure, une heure, ça commence à être un peu laborieux. Et on sait comment les gens se succèdent dans ces plateformes. Alors, on a l'attention qui rencontre vite ses limites. Alors, tout ça, ça vient déjà déterminer la composition. Et voici un texte composé pour des circonstances X, c'est-à-dire pour la radio, pour des présentations comme chroniques, qui se voient réassigner une finalité Y. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Daniel Ferriar se dit, je pourrais faire quelque chose avec ça. Il les collige, il les met en recueil, et ces textes qui, à la base, individuellement étaient les chroniques, vont devenir des essais. Il aurait pu choisir d'appeler ça chronique, publié chez Boreal, comme il l'a fait, dans la section chronique, intitulée chronique. Mais non, c'est pas comme ça que ça s'est fait. C'est devenu des essais. Est-ce que c'est une décision éditoriale? Je ne crois pas que ce soit seulement éditoriale. Je pense qu'il a eu un mot à dire, parce que si on s'en tient à la jaquette, ne serait-ce qu'à la jaquette du livre, on retrouve des commentaires qui nous guident vers l'essai. Mais il se peut aussi que ce soit l'éditeur. Et quand ce n'est pas l'éditeur qui décide de la catégorie générique, ça peut être le libraire. Supposons que vous recevez ce livre en nouvel arrivage, vous le feuilletez, vous devez le classer dans une section. Ce n'est pas de la philosophie comme telle, ce n'est pas du récit, ce n'est pas de la poésie. Où est-ce que je le mets? La solution la plus simple pour le libraire interloqué, c'est dans les sections essais. Section fourre-tout, qui accueille toutes sortes de livres vraiment très bigarrés. Alors, il s'est retrouvé effectivement dans la section essais. Et ça conditionne désormais notre réception. Que ce soit de plein gris ou au hasard des sélections de l'éditeur et du libraire, il est maintenant considéré, reçu comme un essai. Et ça va continuer notre lecture. Nous, on le prend, ce texte-là, et on le considère comme un recueil d'essais. Et je dis recueil, il y a eu une critique pour le recevoir comme un seul essai, avec différents chapitres. Je me souviens d'avoir lu un article qui faisait le compte-rendu, finalement, de l'ouvrage et qui parlait de l'essai de Dany Laferrière. Alors, ça aussi, ça nous interpelle parce qu'on se dit, attendez, oui, je connaissais la forme de l'essai et je sais que l'essai peut ressembler à ça. Mais maintenant, il me semblait que c'était plusieurs essais sur des sujets différents. Et là, on est en train de me dire, non, non, c'est un essai. C'est la vision de la critique, mais elle mérite d'être entendue, être explorée à tout le moins pour se dire, OK, si ça, c'est un essai, pourquoi est-ce qu'il se décline en différentes rubriques, en différentes matières? On connaît le contexte de rédaction, on peut déduire des choses, mais c'est paradoxal, peut-être, a priori, de voir que une telle diversité de sujets pourrait être envisagée dans une perspective cohérente. Quel serait, si c'est un essai, le propos de cet essai? Quel est le but de cet essai? Est-ce que c'est l'apologie de loisivité? C'est peut-être ça. L'art presque perdu de ne rien faire. Alors là, effectivement, si on envisage le titre, rétrospectivement, on peut prendre toutes ces chroniques-là pour dire qu'elles tombent pas mal sous le coup de ce projet, de comment on peut meubler notre oisivité. Alors, comment on peut meubler notre oisivité? En mangeant une mangue, avec sensualité, en réfléchissant à toutes sortes de choses, des épisodes de notre vie, de circonstances biographiques. Mais interrogeons plutôt l'auteur lui-même. C'est parfois de le faire une fois de temps en temps, même avec toutes les précautions réparées qui s'imposent. Alors, que nous dit la jaquette du livre? Elle nous dit « Si mes romans sont une autobiographie de mes émotions, ce livre, dans la même veine, est une autobiographie de mes idées. » Très intéressant. « Autobiographie des idées », c'est intéressant comme motif. Et d'autant plus que c'est quelque chose que Montaigne dit de lui-même et de son projet. Il va parler d'autoportrait. « Ceci est mon autoportrait. » « Les essais, c'est mon autoportrait. » Le mot « autobiographie » n'existe pas, le concept non plus. Alors, c'est la chose la plus proche. Et du coup, on a le sentiment que la Ferrière a bien saisi la nature du genre. Je ne sais pas s'il a lu Montaigne, très certainement. Mais il a très bien saisi qu'il y a dans l'essai une composante autobiographique. Toujours. Toujours. Quelque part, je pense que c'est une des caractéristiques fondamentales. Maintenant, cette composante autobiographique, elle peut être explicite et assumée, parfaitement assumée, comme elle peut être implicite et beaucoup moins assumée. Mais c'est toujours déjà la perspective d'un auteur, d'un homme qui a vécu et qui partage son vécu, ses observations, ses constats sur l'existence. Alors, il y a toujours quelque chose comme une autobiographie des idées. Que le jeu soit mis ou non entre parenthèses. Alors, déjà là, il y a quelque chose de très intéressant. Ça semble, autobiographie, quand tu utilises ce terme-là, ça peut-tu aussi avoir comme sens, mettons, une vocation évolutive des idées? Oui, parce que l'autobiographie, c'est un récit rétrospectif de l'existence, normalement. Donc, à travers l'existence, il y a évolution. On admet évolution et changement. Donc, le fait de dire autobiographie, mes idées, ça donne à penser qu'il y a pu avoir évolution, effectivement, dans la pensée, dans la façon de voir les choses et qu'il entreprend de nous restituer tout ça. Dans l'ordre ou dans le désordre, il va montrer comment sa pensée a évolué autour de ces choses-là. Alors, l'autobiographie se déploie dans le temps, à travers différents épisodes qui peuvent amener un auteur à affirmer une chose puis son contraire quelques temps après parce qu'on change, on évolue. Alors, c'est des perspectives qui sont susceptibles de changement. Ce que je pense, dit la Ferrière, n'est jamais loin de ce que je sens. Alors là, il fait un lien entre pensée et émotion. il insiste sur le fait que dans ses romans, il y a toujours une composante autobiographique assez forte mais cette autobiographie serait celle plutôt de ses émotions. Alors que dans ses chroniques qu'il nous donne à lire comme des essais, il est plutôt du côté de l'autobiographie de ses idées. Cela dit, il rajoute que les deux ne sont pas si loin puisque ce que je pense n'est jamais très loin de ce que je sens. Comme si toute cette philosophie me venait de la petite galerie de ma grand-mère du fond de mon enfance. alors il a appris la philosophie non pas à l'école non pas dans les livres et d'abord auprès de sa grand-mère pour faire des expériences des anecdotes des circonstances de la vie de l'existence comme on en a tous fait l'expérience tous et toutes et qui sont parfois des enseignements qui nous accompagnent et qui nous orientent plus sûrement que Platon Socrate et les autres. Alors c'est très intéressant déjà que sur la joquette on ait des mots comme ça très lourds de sens comme autobiographie de mes idées philosophie. On pourrait déjà dire que l'essai semble s'inscrire dans un discours philosophique en tout cas chez lui certainement une réflexion philosophique une démarche où les idées sont mises à l'avant-plan. On pourrait dire aussi que chez lui il y a l'expression d'un jeu très fort qui réfléchit sur son existence sur les circonstances de sa vie de ses apprentissages et de manière rétrospective l'histoire de ses propres idées. Alors là déjà il nous fournit des éléments de définition qui vont être affirmés ou confirmés c'est selon en lisant le texte. Alors si vous avez Moodle sous la main ou à proximité vous pourrez très facilement retrouver le texte que j'ai partagé cette semaine avec vous sinon je vous donne le temps d'aller voir de ce côté. Je distribue en classe les mêmes textes en fait. Vous l'avez sur les mêmes alors vous pouvez suivre avec nous ou sinon je vais le lire puis vous allez vous retrouver assez facilement. Il s'agit de prendre connaissance un petit peu de texte donc vous avez sur la page couverture la page de spécifices une mangue si vous n'avez pas reconnu le souhait alors ça partit avec le premier texte qu'on rencontre quand on ouvre le recueil le premier texte le tout premier texte c'est l'art de manger une mangue alors puisqu'il s'agit d'un recueil d'essai notre réflexe c'est d'enxager comme un essai et on va le lire et on va se demander en quoi ça peut être un essai l'art de manger une mangue on suppose que vous vous trouvez à ce moment-là quelque part au sud de l'année il faut attendre alors un midi de juillet quand la chaleur devient insupportable une cuvette blanche remplie d'eau fraîche sur une petite table bancale sous un manguier vous arrivez en soeur une demi-journée agitée pour vous asseoir à l'ombre sans rien dire pendant un long moment jusqu'à ce que votre sieste soit interrompue par le bruit sourd d'une mangue qui vient de tomber près de votre pied il faut la respirer longuement avant de la dévorer jusqu'à ce qu'il ne reste plus une once de chair ni non plus une goutte de jus puis vous vous lavez le visage et le torse dans la cuvette d'eau avant de retourner à votre chaise la mangue de midi et la grâce du jour alors spontanément est-ce que ce texte vous semble être un essai a priori est-ce que ça vous semble plus proche d'une réflexion essaiistique ou plus proche de la poésie est-ce qu'il y a une composante esthétique qui l'emporte ici d'après vous c'est clair il est proche selon moi il est beaucoup plus proche de la poésie je suis d'accord avec vous absolument on est dans une prose poétique c'est pas versifié on s'entend c'est pas une métrique avec des vers alexandrins c'est sûr les mystiques mais il y a certainement une stylisation très poussée très forte qui met l'esthétique avant même les pensées parce que effectivement si on veut réfléchir au sens de ça à quoi ça rime cet exposé sur l'art de manger une mangue quelle est quelle est la contribution philosophique est-ce que ça s'inscrit dans un discours métaphorique est-ce que la mangue figure quelque chose d'autre on ne sait trop donc déjà et je suis d'accord avec ces glades une composante poétique très forte est-ce que la poésie peut admettre une pareille stylisation pour la poésie mais l'essai peut-il admettre une pareille stylisation peut-être ça reste à voir mais qu'est-ce qui pourrait permettre de qualifier ce texte minimalement comme un essai si on avait trouvé une caractéristique d'après vous le qualifier minimalement comme un essai ça serait quoi qu'est-ce qui fait le texte c'est peut-être la dernière phrase la mangue de midi et la grâce du jour c'est certainement une très belle phrase puis vous lavez le visage dans la cuvette d'eau avant de retourner à votre chaise et la mangue de midi et la grâce du jour c'est l'expression d'une vérité qui est chère à l'auteur certainement pour lui la mangue de midi c'est la grâce du jour c'est-à-dire qu'il exprime et vous avez raison de souligner cette phrase un art de vivre un art de jouir de la vie et de se faire plaisir et c'est des petites choses comme ça la mangue du midi qui nous réconcilie avec l'existence parce que c'est une bénédiction c'est la grâce du jour c'est le cadeau qu'on se fait et vous avez raison de souligner cette phrase parce que elle est sans trop il paraît plus réflexive qu'on pourrait croire exactement ce que je cherchais à vous faire dire et vous en avez eu l'intuition c'est que ce qui qualifie ce texte finalement minimalement comme un essai c'est qu'il est réflexif on réfléchit à quelque chose et ce qu'on propose à travers cette réflexion-là c'est pas un discours prescriptif pas un discours philosophique au sens où on vous dit comment vous devez penser à quoi vous devez adhérer une idéologie en bonne et due forme non on propose un art de vivre et une des tentations par excellence de l'essayiste c'est de proposer effectivement un art de vivre à la manière bien sûr de la sienne parce que chaque essayiste propose sa vision d'abord une vision subjective qu'il fait valoir et qu'il nous propose comme une possibilité voilà moi c'est comme ça que je vois les choses et c'est ce que fait ce texte il est déroutant parce que plus proche de la poésie que de la philosophie mais si on décode un peu on y retrouve quand même certaines caractéristiques de la pensée estime le texte suivant est beaucoup plus flagrant d'abord parce qu'il commence avec un titre sans équivoque l'époque vieille mal alors là tout de suite dans le titre on a une affirmation claire une prise de position les choses tournent au vinaigre ça ne va pas dans le bon sens et on va nous dire pourquoi alors on a une amorce qui nous situe vraiment dans la littérature d'idées où on va réfléchir on va délibérer sur un sujet ici en l'occurrence c'est l'époque on va parler de l'époque et on va dire en quoi elle lit mal alors dès qu'on commence à se plaindre que le son est trop fort dans les discothèques que les policiers sont trop jeunes et qu'ils nous font rire sous cap quand ils prennent cette allure de faux cowboys que les voitures roulent trop vite que les gens ne respectent plus les règles de la circulation et que plus personne ne sait à quoi sert le faux jombre que la politesse est devenue une forme de flatterie publique que les femmes qu'on a connues rajeunissent à si pas l'allure qu'on a l'impression de les croiser en remontant dans le temps que les médecins sont devenus insensibles aux états d'âme de patients eux-mêmes survoltés qu'on n'arrive pas à comprendre ce que disent les animateurs de la télé qui n'articulent pas et parlent décidément trop vite dès qu'on se plaint que des gens qu'on connaît à peine des téléphones tôt le dimanche matin qu'il n'y a plus de bons écrivains comme du temps de Malraux et Miller que le cinéma italien a connu son âge d'or dans les années 60 et qu'on n'aura plus jamais de cinéastes comme Fellini Rosselini et Antonini que Queiroac et sa bande nous semblent décidément trop insouciants pour qu'on les suive aveuglément dans cette joyeuse banade à travers une émise qui tente timidement de s'échapper de ses vols des années 50 que l'injustice et le racisme restent les deux mamelles du capitalisme comme du communisme que c'est plus rassurant pour l'équilibre du monde quand la Russie pouvait encore faire face aux États-Unis dès qu'on se souvient qu'on ne se souvient plus de ce qu'on faisait le jour de la mort de John Kennedy qu'on rigole en voyant la photo de Lennon et Ono en train de militer pour la paix dans un lit d'une luxueuse chambre d'hôtel de Montréal et que tout cet épriquement s'est fait à notre insu enfin dès qu'on évoque à tout bout de champ son enfance comme je le fais c'est qu'on a vieilli pas de remettre à cela alors c'est intéressant ce texte est-ce qu'il vous semble d'emblée très subjectif ou plutôt minimalement subjectif quand même très subjectif très subjectif oui vous aussi le jeu intervient pourtant sur le table c'est une prise de position où on sent l'humeur et c'est dans ça que la subjectivité s'exprime parce que c'est pas un jeu omniprésent il est pas toujours en train de dire je pense je trouve il parle au on dès qu'on dès qu'on commence dès qu'on voit les choses alors c'est une subjectivité un peu mise en parenthèse mais qui demeure quand même très forte et elle demeure très forte par le style on n'a pas de stylisation aussi poétique comme le remarquait Ségla tout à l'heure que dans l'art de manger de mangue c'est certainement plus proche de la littérature d'idée ici que de la poésie mais il y a quelque chose au niveau des procédés rhétoriques ou stylistiques qu'est-ce qu'on remarque comme procédé dominant dans ce texte qu'est-ce qui nous frappe dans la suite de phrases tout le bloc fonctionne comme une seule phrase c'est un style un peu oral effectivement vous avez raison on a un bloc qui fonctionne comme une accumulation finalement une longue accumulation un long coup de gueule où on dénonce toutes sortes de choses et c'est c'est dans dans ceci dans cette accumulation c'est des rhétoriques d'amplification qu'on sent l'humeur on sent le propos éditorial on sent la dénonciation s'installer et du coup la subjectivité également alors c'est intéressant parce que voici deux textes très très différents qui déjà nous permettent d'identifier des caractéristiques de l'essai subjectivité forte mais parfois mise entre parenthèses stylisation importante mais pas toujours parfois ça peut être minoré on va voir d'autres textes chez la ferrière qui sont un peu moins poussés au niveau statistique il a choisi dans les premiers textes des extraits quand même assez assez fort mais plus on avance plus elle devient tantôt ludique badin tantôt un peu plus sérieux on alterne il n'y a pas il n'y a pas une seule manière de faire mais on on comprend qu'on est toujours dans l'autobiographie de ses idées de sa pensée et cette caractéristique là semble être importante et c'est ce qu'on pourrait dire déjà notre première approche bien naïve bien candide où on a lu ce texte là sans fonds a priori sans idées préconçues on a une idée déjà de l'essai et on va voir si ça tient la route avec les autres auteurs parce que la pensée la semaine prochaine on va introduire d'autres essais et on va retenir dans notre mémoire ces caractéristiques là qu'on a identifié aujourd'hui et on va essayer de voir si on les retrouve si elles sont confirmées dans l'observation et si elles sont contestées et si elles sont finalement des caractéristiques mineures marginales accidentelles qu'on retrouve chez les Dany la Ferrière mais elles ne sont pas nécessairement partagées par tout le monde je vous le donne en mille on va voir que ces caractéristiques reviennent souvent en fait elles ne sont pas exclusives à Dany la Ferrière et Dany la Ferrière Dany la Ferrière n'est certainement pas un essayiste naïve il a pratiqué le genre il a lu des essais et ça paraît il a une maîtrise formidable de la forme qui n'est pas sans rappeler Montaigne à bien des écarts Montaigne à qui on va justement revenir parce qu'il faut commencer notre propos et je connais cette question allez-y dans l'art de manger une bande on peut dire que c'est un texte qui est réflexif mais qui n'a pas vraiment de morale c'est ça qui va le distinguer de l'essai philosophique c'est très intéressant comme question Jean-Philippe oui effectivement il y a une dimension réflexive mais elle est très métaphorique il n'y a pas un propos clair ça n'aboutit pas à des prescriptions ou des affirmations on disait tout à l'heure c'est plutôt un art de vivre voici comment moi je vois les choses puis j'essaie de vous convaincre de la pertinence de ça mais sans se prononcer avec catégorisme c'est une suggestion voici comment on devrait manger les manques c'est ça voilà c'est supuré c'est beaucoup plus suggestif de cette façon-là qu'impératif et c'est vrai qu'il y a quand même une réflexion il y a quand même une amorce de réflexion mais ça ça aboutit pas à des injonctions à dire vous devriez faire ça vous devriez manger une mangue comme ça je vous partage mon impression de la mangue comment moi je vois la mangue comment la mangue pour moi est un cadeau une grâce du jour et j'essaie de vous convaincre indirectement de la pertinence de la chose et la pertinence de la chose c'est pas la mangue c'est la sensualité c'est la jouissance de la vie et là quand on gratte un peu plus on se rend compte que cette dimension réflexive poétique métaphorique elle invite à la projection de sens et là on dit oui oui effectivement on peut y voir bien des choses en somme et c'est l'ouverture que permet la poésie la prose poétique qui est d'une richesse fabuleuse parce qu'elle invite à la projection herméneutique justement qui fait le sel de ce texte et oui je pense que c'est un essai même si a priori on est un peu déstabilisé on tombe là-dessus et on dit ok c'est peut-être juste un poème d'ouverture mais non plus encore c'est un essai déjà de plein pied un essai d'un type particulier qui ne sera pas toujours le même type que la farrière veut pratiquer on met ça de côté je ne sais pas si vous aviez une autre question non c'est bon n'hésitez pas si ça vient en cours de route et on en vient à la brève présentation de Montaigne alors Michel Léquenne de Montaigne c'est son nom complet je vais essayer de faire défiler les ah oui ça c'était mes remarques préliminaires tout à l'heure quand je disais bon il s'agit de retracer les valeurs statistiques idéologiques qui ont permis la naissance de l'essai pourquoi on va parler aujourd'hui de la vie de l'auteur quand on va parler des sources parce qu'on veut retracer les valeurs statistiques idéologiques qui ont présidé l'invention du genre et c'est le propos de notre cours on ne peut pas passer autre alors la présentation va comme suit c'est un peu de type rubrique encyclopédique on pourrait dire que Michel Léquenne de Montaigne cet homme qui est né en 153 et qui est mort en 152 est un écrivain français héritier de l'humanisme c'est à dire que ce n'est pas exactement l'humanisme de plein pied dans la mesure où il intervient sur le tas alors que l'humanisme comme mouvement philosophique est en train de s'essouplir un peu alors lui arrive un peu après mais il est imprégné des idées et des valeurs de l'humanisme c'est pour ça qu'on le qualifie plutôt d'héritier il ne va pas y contribuer directement puisque c'est en train de s'étioler un peu ce mouvement qui visait je vous le rappelle la restitution des classiques de la latinité classique du grec aussi ancien on voulait en faire à nouveau des langues vivantes à travers tout un projet d'édition et de critique des textes du passé alors quand Montaigne intervient ces choses-là sont à peu près révolues on est passé à autre chose mais il reste très imprégné de ces valeurs-là donc héritier de l'humanisme qui dans un livre unique parce qu'il est l'auteur d'un seul livre les essais il a écrit aussi un journal de voyage mais qui n'était pas destiné à être publié et ce journal de voyage vous pouvez le lire mais il est vraiment assez fade et c'est désolant parce que Montaigne peut être absolument salgoureux alors on le découvre un peu fade dans celui-là parce que c'est un livre qui est écrit sous la dictée à des secrétaires qui l'accompagnaient en voyage ils se proviennent comme ça un peu partout en Europe et ils dictent ses remarques ses observations de façon assez plate, objective et on perd le sel qu'on est habitué à trouver dans son écriture alors qui donc dans un livre unique les essais entrepris de se peindre alors on retrouve l'idée qu'on a croisée chez la Ferrière tout à l'heure l'idée de l'autobiographie lui va entreprendre de faire son autoportrait alors c'est très important il a entrepris dans ce livre de se peindre et on va voir bientôt et on en a l'intuition déjà que cette peinture de soie est un geste fondamental pour l'essayiste l'essai passe toujours par là que ce soit de manière explicite ou implicite on a vu tout à l'heure l'effet d'un jeu qu'on mettait entre parenthèses mais qui demeurait quand même très fort il y a toujours quelque chose de l'autoportrait dans l'essai alors il entreprend de se peindre et par-delà de décrire la condition humaine parce qu'à travers le portrait qu'il fait de lui-même il représente l'humanité entière parce qu'il est convaincu Montaigne que chaque homme porte en lui la forme entière de l'humaine condition il le dit dans le livre premier chaque homme porte en lui la forme entière de l'humaine condition c'est-à-dire que l'homme est un microcosme de l'humanité si on veut comprendre le monde on n'a pas besoin de sortir très loin d'aller fréquenter les grands auteurs d'aller dans les bibliothèques d'aller consulter les autorités du siècle on n'a qu'à réfléchir pour nous-mêmes à travers notre propre expérience on peut déduire bien des choses parce que tout ce qui est propre à l'humain nous est propre aussi quelque part on peut comprendre et même la violence et même la folie on peut se mettre momentalement à la place du fou et de dire qu'il en telles circonstances dans telles conditions comment est-ce que je réagirais et on peut par empathie comprendre des phénomènes qui ne sont pas nécessairement du champ de notre expérience personnelle à priori mais on est capable de se mettre à la place de l'autre alors chaque homme portant lui la forme entière de l'humain condition et donc en se peignant en se décrivant Montaigne il est en train de décrire la condition humaine au complet et ce qui fait qu'on a tant de plaisir et d'agrément à le lire quand on le comprend en fait c'est qu'on s'y retrouve conseillement on lit un homme qui vivait au 16e siècle et qui devrait être loin de nous partout en tout et qui au contraire s'avère très proche il devient très rapidement quelqu'un d'attachant Montaigne bon on le trouve un peu gâteux parce qu'il a tendance à radoter à se répéter souvent à tourner en rond un peu oui c'est vrai mais c'est sympathique ça aussi et très rapidement on va se surprendre on va s'étonner de découvrir chez lui des réflexions qu'on s'est passées nous-mêmes récemment il y a quelques années et de se trouver d'accord avec lui et ça chaque fois c'est une surprise c'est un délice et ma foi c'est étonnant qu'on ait eu le même le même raisonnement à des siècles d'écart et pourquoi en est-il ainsi et on se rend compte que c'est le fait de notre appartenance commune à la condition humaine et à une culture sans doute qui est la même la culture européenne française dont on est tributaire à mes égards culture qu'il a d'ailleurs informé beaucoup par sa pensée il y a des trucs qu'on retrouve chez Montaigne qui sont passés comme des proverbes dans l'usage courant il est lui-même un relais pour beaucoup d'adages de son temps et puis on se surprend à les retrouver chez lui et à dire ah ben oui ben oui je citais la semaine dernière quelque chose malheureusement c'est un adage qu'on retrouve chez Montaigne moi je l'ai lu pour la première fois chez Montaigne c'est pas lui qui l'a inventé mais il est le relais comme ça de toutes sortes de formules qu'on retrouve avec bonheur chez lui et qu'on a comme un partage comme beaucoup d'expériences qui sont partagées qui sont expliquées dans les essais donc Montaigne l'entreprend dans ses essais de répondre à deux questions que sais-je qui suis-je on pourrait dire que si on voulait résumer le propos des essais la mission que s'est donnée Montaigne en cours de route parce qu'au départ quand il commence à écrire son livre il n'a pas une idée claire de ce qu'il veut faire mais en cours de route ça va devenir ça les deux questions qu'il pose le que sais-je est très intéressant c'est une devise qu'il avait qu'il avait fait gravée sur une médaille alors c'était devenu sa devise que sais-je c'était une posture sceptique une posture qui visait à interroger le savoir son savoir dire qu'est-ce que je sais moi vraiment qu'est-ce que je peux dire avec conviction avec certitude qu'est-ce qui est certain et on s'en compte quand on s'interroge comme ça qu'il n'y a pas grand-chose de certain et que notre connaissance tient sur peu de choses en fait elle est fragile elle est chandrelante et c'est un constat un peu déroutant il n'y a pas de certitude et plus on avance plus on a tendance à verser dans le scepticisme c'est ce qui va arriver à Montaigne de cette question que sais-je cette volonté qu'il a au départ d'interroger sa connaissance sa culture alors qu'il entreprend l'écrire il en vient à constater que son savoir touche très rapidement rencontre très rapidement ses limites et ce constat est douloureux ce constat est désespérant quand il verse dans le scepticisme quand il verse dans l'apoli quand il verse dans l'incapacité à se prononcer à se résoudre à juger des choses de manière certaine et définitive alors que sais-je c'est la première question qui se pose quand il commence à écrire les essais mais en cours de route cette question va muter va se transformer en qui suis-je en fait qu'est-ce que ce savoir que j'ai accumulé m'apprend sur moi qu'est-ce que je peux déduire de ma curiosité de l'histoire de la philosophie de la poésie qu'est-ce qui fait que ça m'allume à ce point effectivement cette fréquentation des auteurs anciens finit par le révéler à lui-même finit par l'aider à répondre à la question qui suis-je c'est en fréquentant ces textes en réfléchissant à son savoir ce qu'il a appris dans le cas de son instance savoir livresque tantôt qui lui vient des livres qu'il a pu fréquenter qu'il a pu lire mais aussi savoir basé sur l'expérience de la conduite de sa vie alors il a il a eu une carrière dont on va parler dans quelques instants une carrière assez intéressante politique juridique et cette expérience là l'a passionné nécessairement et en réfléchissant là-dessus il comprend davantage qui il est à travers cette réflexion donc on retient qu'il y a dans l'essai une tentation réflexive toujours qui entreprend d'une part de réfléchir à un objet de culture de savoir que sais-je que sais-je sur telle question que sais-je sur la membre que sais-je sur l'époque actuelle je me dirais d'année à fin hier qu'entreprend de réfléchir tour à tour là-dessus et cette connaissance elle peut être approximative elle peut être superficielle elle n'est pas nécessairement exhaustive il n'entend pas dire tout ce qu'il faut savoir tout ce qu'il faut comprendre de la membre c'est juste un épisode comme ça qu'il nous évent au passage il en reprend de réfléchir là-dessus et à travers cette réflexion nous dévoile en même temps comme Montaigne le fait dans ses essais un peu qui il est parce que sa fascination pour la membre dans ce texte nous renseigne sur son identité sur son rapport à la chaleur au pays dont il vient il est né à Haïti il a grandi là il a mangé des mangles il a cueilli des fruits de l'arbre il les a mangés à la chaleur du soleil et cette expérience là qu'il nous décrit nous le donne à connaître en même temps qu'il réfléchit sur ce qu'il sait de la membre il nous dit aussi qui il est et c'est à travers ça que la subjectivité s'exprime alors on voit et c'est intéressant que chez Montaigne ces questions-là étaient déjà présentes dès le début dans cette médaille qu'il avait fait graver une devise je veux je veux en faire le principe de philosophique par excellence de me questionner sur mon savoir puis de toujours le confronter quelles sont les limites de mon savoir d'où je le tiens est-ce qu'il est certain est-ce qu'il est il n'est pas encore tout à fait arrêté il y a cette réflexion-là très importante mais aussi très rapidement se greffe cette volonté de se connaître à travers ce que je sais ce que j'ai appris qui suis-je de nous alors vient l'autre question qui suis-je et on voit tout de suite dès le premier coup que c'est quelque chose de commun au moins un autre estil on va voir si on le retrouve chez les autres aussi alors il est né en 1533 plutôt donc dans le château de Montaigne propriété de la famille depuis au moins deux générations en Dordogne c'est proche de Bordeaux si vous voulez un jour aller visiter ça mais faites-le pas avant moi je n'y suis pas à aller encore jusqu'à Daxé je me promets de le faire mais c'est pas si facile que ça là d'accès et il faut prendre rendez-vous je pense que c'est privé donc c'est pas si simple mais je me promets de le faire bientôt Michel Ekem va prendre le nom de ce domaine quand il en hérite alors son prénom c'est Michel Ekem c'est pas Montaigne Montaigne c'est le nom du château c'est le nom du domaine mais il trouve que ça fait ça fait bien ça fait chic et il en profite pour s'adjoindre s'ajouter une particule de noblesse il devient Michel de Montaigne dans les faits sa famille n'était pas noble sa famille c'était une famille de pêcheurs qui ont fait fortune dans le commerce du poisson et qui ont pu se payer et qui ont pu se payer comme ça un domaine que son père a entrepris de retaper ça devient un château tout à fait intéressant pour l'époque un beau domaine dans lequel il va vivre toute sa vie alors il passe une enfance heureuse et là vous allez dire bon ça y est on est dans la biographie qu'est-ce que ça a à voir avec les essais bien c'est pas inintéressant parce que cette enfance elle est marquée par la présence du père un père bienveillant tout entiché d'humanisme qui croit très fort en ce projet de restauration de la latinitas les humanistes avaient cette idée folle de faire du latin à nouveau une langue vivante et pour y arriver ils ont entrepris de traduire un paquet d'ouvrage et d'enseigner le latin et tout ça n'a pas exactement marché mais le père de Montaigne Pierre qui aime lui dit j'ai une meilleure idée je vais enseigner comme langue maternelle à mon fils le latin pas le français le latin alors ça c'est assez inésité et c'est le premier exemple je pense après tant de siècles où le latin était une langue morte d'un type qui va avoir pour langue maternelle en Europe le latin et pour y arriver il va engager un précepteur allemand qui est un maître de latin à qui il donne la mission de ne parler qu'en allemand qu'en latin à l'enfant à l'enfant qui est tout jeune bien sûr qui vient à peine de naître et qui va grandir avec lui sous sa gouverne et le précepteur a aussi la mission d'enseigner un minimum de latin à tout le monde des rudiments aux voisins pour que quand ils appellent l'enfant ils puissent lui parler dans sa langue à la nounou au valet au cuisinier alors tout le monde s'y met avec bonne grâce et il parle latin à l'enfant qui va avoir cette particularité d'avoir pour langue maternelle le latin ça lui donne vraiment une avance sur tous les autres quand il va rentrer plus tard au collège classique avec une maîtrise du latin supérieure à celle de ses professeurs ces professeurs ne sont pas aussi compétents que lui dans la lecture et la compréhension du latin c'est ça en maternelle imaginez on vous demande de lire un texte dans votre langue seconde dans votre langue maternelle c'est beaucoup plus facile dans votre langue première alors ça marche assez bien pour qu'il ait une facilité à lire le latin qui va l'accompagner toute sa vie durant vous allez remarquer en lisant Montaigne qu'il aime beaucoup citer en latin alors c'est naturel pour lui c'est pas ostentatoire comme on pourrait le penser c'est pas pour épater la galerie c'est vraiment parce que ce sont les premiers textes que lui vient à l'esprit quand il réfléchit il pense même en latin à certains moments alors il va être pensionnaire au collège de Guyenne à Bordeaux ses parents l'envoient étudier à Bordeaux dans une ville un peu plus sérieuse un peu plus d'envergure où il va assimiler à Bordeaux brillamment l'enseignement humaniste alors c'est quelqu'un qui va étudier auprès des grands maîtres formés à l'humanisme et qui vont lui dispenser cet enseignement ce savoir avec cette particularité qu'il maîtrise mieux le latin qu'eux-mêmes après avoir étudié au Périgueux le droit pardon à Toulouse il est nommé conseiller à la Cour des aides de Périgueux en 1554 puis au Parlement de Bordeaux en 1557 et c'est dans cette ville qu'il va faire la rencontre à Bordeaux donc de Étienne la Boétie alors on voit ici sur la présentation par un point deux visages d'une même pièce en quelque sorte vous avez d'un côté Étienne la Boétie à gauche et à droite vous avez Michel Lemontagne alors je présente cette image parce que lui-même parlait de son amitié avec de la Boétie dans ses termes comme deux figures d'une même pièce coulées d'une même trempe il va devenir très très proche de lui c'est quelqu'un avec qui il entretient des affinités électives intellectuelles avec qui il va y avoir des échanges un bâton rompu vraiment l'ami très cher à la manière antique ancienne comme on avait le culte de l'amitié chez les anciens romains il va vouer un culte à cette amitié qu'il va célébrer dans les essais et il y a même des hypothèses d'interprétation qui font de l'oeuvre de Montaigne les essais une espèce d'écran pour faire valoir son ami disparu alors je vous le dis tantôt dans quelles circonstances il est disparu mais à sa mort Montaigne va vouloir faire connaître les textes de son ami et une des hypothèses d'interprétation des essais c'est que c'était destiné à être un écrin pour faire valoir ses bijoux ses trésors que sont les textes de la poétie ou en les entourant de commentaires tantôt des commentaires de sa poésie tantôt les commentaires de ses essais de ses réflexions philosophiques on mettrait l'accent sur l'importance de ce personnage qui était la poétie alors c'est une hypothèse très intéressante il faut quand même la considérer mais revenons à nos moutons il fait donc la connaissance de la poétie avec qui il se lie d'amitié il est très intéressé comme lui par la chose politique Montaigne va s'impliquer à la cour il va tantôt s'impliquer dans les conflits religieux de son époque il va être appelé par les rois à leur porter conseil parce que ça brasse beaucoup si vous avez suivi votre histoire du 16e siècle c'est un siècle de conflits sanglants on s'entretue entre frères vraiment on a une même famille des gens qui choisissent d'embrasser le protestantisme vont entrer en guerre avec les membres de leur propre famille et s'entregorger on se tue parce qu'on n'est pas de la même foi et c'est quelques détails de rien du tout qui nous séparent dans la foi vraiment là quand on regarde ça ça semble complètement ahurissant qu'on ait pu en dire à une telle folie meurtrière alors il s'implique dans la vie active finalement et de la Boétie aussi de son côté jusqu'à ce qu'une maladie emporte prématurément son ami Étienne de Boétie à l'âge très tendre de 33 ans actuellement alors à 33 ans Étienne de Boétie va rendre l'âme dans des circonstances tragiques qui est très malade mais il a eu le temps de réunir autour de lui toute sa famille et ses amis autour de son lit il y a Michel Montaigne et là il voit son ami en train de vivre ces dernières heures qui est assis dans son lit à appuyer sur des oreillers des coussins on l'imagine et qui console tout le monde est en train de réconforter tout le monde mes amis ne pleurent pas je m'en vais mais je suis serein une vie est complète du moment qu'on est né on a vécu on meurt quelle que soit sa durée elle est complète et alors que tout le monde pleure y compris Montaigne comme un veau lui est là à calmer tout le monde et Montaigne est profondément admiratif de son ami quelle force de caractère comment est-ce qu'il a pu avoir cette constance face à la mort confronté à 33 ans à la fin de son existence comment est-ce qu'il peut avoir cette fortitude alors ça va fasciner Montaigne et ça va le rendre encore plus admiratif de son ami et on sait tout ça parce qu'il va décrire cet épisode dans une lettre à son père où il explique comment la Boétie de la Boétie est mort et ça va avoir une influence vraiment déterminante sur la suite des choses d'abord parce que la Boétie va lui léguer tous ses livres alors à sa mort il donne une partie de son héritage à gauche et à droite et à son ami Montaigne il va léguer l'intégralité de ses livres et c'est une collection considérable je vous rappelle que l'imprimerie existe depuis un siècle et demi seulement ça ne fait pas si longtemps que ça on n'a pas le temps d'accumuler tant de livres que ça il va donner près d'un millier de livres à Montaigne c'est beaucoup un millier de livres à une époque où les livres étaient assez rares assez chers certainement et ce leg va constituer le fond principal de la bibliothèque que va établir dans sa dans sa librairie en fait dans sa tour de château la librairie de Montaigne alors il fait aménager dans une de ses tours qu'on a vu un peu plus tôt et on va la revoir plus tard une librairie où il va conserver tous les livres que son ami lui a légués à sa mort alors il va rester entouré de ses ouvrages qui le relient à son ami et à ses discussions savantes qu'ils avaient ils échangeaient sur toutes sortes de philosophes d'historien de doxographes et tous ces gens-là sont là et il va constamment vouloir entretenir une conversation à défaut de pouvoir la faire avec la Boétie avec ses auteurs anciens qui ont formé son caractère et qui ont fait de lui un homme d'un courage extraordinaire exemplaire qui a fait face à la mort de manière vraiment spectaculaire avec une sénité parfaite absolue alors ça ressemble à ça à la bibliothèque de Montaigne imaginez dans la tour qu'on voyait au début du château il fait aménager tout autour de lui c'est une tour circulaire des rayons et il y a toute cette collection et c'est chouette parce qu'une bonne partie de cette collection existe encore elle est disponible et accessible à la librairie à la bibliothèque nationale de Bordeaux si vous y allez il y a des livres qui sont exposés dont des livres Ciné Montaigne aussi on a l'exemplaire de Bordeaux qui est là mais des livres qui ont d'abord appartenu à la Boétie qui sont passés chez Montaigne et que Montaigne a parfois souvent à noter de sa manière alors des fois on ouvre les livres pour exposer les notes marginales que Montaigne griffonnait pour moi c'est aberrant j'ose jamais griffonner dans mes livres mais lui le faisait systématiquement et tant mieux parce qu'il entre en dialogue avec ses auteurs alors on tombe constamment en tournant les pages sur des commentaires des coups d'humeur des coups de gueule de Montaigne lisant César en disant ah non là il déraille c'est pas vrai et Tacite avait dit bon des choses comme ça ou Tacite dira plutôt parce qu'il vient après alors on a comme ça des dialogues qui s'inscrivent dans la marge avec les auteurs qui le possèdent et c'est déjà des embryons décès déjà là il y a des annonces de réflexion qu'on va retrouver développées plus tard dans les essais et on va voir dans quel sens on sort il relance en 1970 en 1570 vous avez eu l'erreur à sa charge de magistrat alors il était au parlement de Bordeaux il avait une charge de magistrat il va renoncer à tout ça pour prendre sa retraite imaginez-vous donc c'est très jeune encore il a à peine 39 ans j'aurais bien aimé prendre ma retraite à 39 ans il consacre désormais son temps à la réflexion et à l'étude j'en type un petit peu un peu sur la suite je vais attendre avant d'arriver à ce texte qu'on ait terminé la présentation alors il il passe à la retraite à 39 ans il se retire dans son château pour se consacrer d'abord à l'étude des textes anciens notamment ceux de Sénèque et de Pluton et ça c'est conformément un idéal très très cher aux Romains d'autium cum dignitat dignitat cum dignitas plutôt d'oisivité avec dignité alors on disait que rien n'était plus noble et admirable que dans la fleur de l'âge de se retirer des affaires publiques des tourments de la vie active pour réfléchir aux grandes idées philosophiques dans son privé dans son monde privé et lire les grands auteurs et entretenir des conversations savantes etc alors c'est un peu cet idéal-là qu'il veut reproduire il veut faire comme les grands sages qu'il a étudié qu'il a lu qu'il a pratiqué et il se retire dans son château et il veut pouvoir se vouer à l'étude des textes anciens donc il est assez bien garni avec la bibliothèque qu'il a héritée de la Boïtie et parmi ceux-là il y a Sénèque et il y a Plutac deux auteurs très importants pour Montaigne Sénèque où il situe ses premiers siècles avant Jésus-Christ et puis plus tard ses premiers siècles après Jésus-Christ c'est à cette période aussi qu'il entreprend la rédaction de ses essais alors il vient de prendre sa retraite et il faut offrir son temps un peu il lit et quand il lit des fois ça le fait réagir il lit par exemple les mémoires de César et César dit quelque chose qui est très juste alors il va écrire dans la marche ah oui c'est très intéressant parce qu'on voit ça aussi chez Alexandre le Grand un tel tour d'esprit un tel magnanimité face au combat etc et ses commentaires à un moment donné sont tellement longs qu'il déborde alors il doit prendre une page à part pour continuer sa réflexion parce qu'il n'y a plus plus d'espace dans l'image de son texte et ces pages qu'il prend à part pour continuer sa réflexion ce sont déjà des essais ce sont déjà l'amorce de l'essai il ne sait pas encore il ne l'a pas compris il n'a pas une idée claire de ce qu'il veut faire il n'est pas en train de dire je vais inventer une forme puis ça va s'appeler l'essai donc il n'a aucune idée de ça c'est juste au départ un dialogue avec les auteurs anciens dialogue qui autrement aurait eu lieu avec la policie si la policie avait vécu c'est avec Étienne la policie qui aurait eu ces conversations là et peut-être qu'il n'y aurait jamais eu d'essai parce qu'il n'y aurait pas eu besoin de l'écrire de le conseiller par écrit il aurait échangé avec son ami et là son ami est mort il va entreprendre de dialoguer plutôt avec d'autres membres mais il va le faire par écrit comme une correspondance correspondance avec les amis anciens perdus comme la policie ils sont morts depuis longtemps ceux-là et cette correspondance elle s'écrit de façon monotique bien sûr parce que je ne peux pas avoir réponse des auteurs en question ils sont morts depuis longtemps alors il écrit comme ça à César et puis à Sénèque et à Coutar dans les mages sans s'adresser à eux directement mais il réagit il réagit à leurs paroles à ce qu'ils ont dit et il se prononce il est souvent d'accord avec eux mais des fois il ne l'est pas il dit pourquoi il n'est pas d'accord avec eux et il développe sa pensée comme ça mais sans avoir une idée précise de ce qu'il va faire avec ça il est nommé gentilhomme à la chambre du roi en question 71 ça ne fait pas nécessairement son affaire d'être amené à la vie publique quelque peu son titre honorifique mais en même temps ça fait à sa vanité parce que gentilhomme de la chambre ordinaire du roi c'est une fonction symbolique politique qui lui donne une certaine importance alors il continue néanmoins à s'adonner à l'écriture et va publier en 1580 la première édition des essais la première édition des essais c'est le livre 1 et le livre 2 il n'y a pas le livre 3 encore le livre 3 va apparaître pour la première fois dans l'édition de 1580 alors il publie les essais pour la première fois et c'est pas tout à fait le texte que vous avez ici le texte que vous lisez aujourd'hui que vous allez lire dans les prochaines semaines c'est un texte qui a été considérablement étendu amendé enrichi au fil des années par Montbeil il va revenir sur sa copie et il va l'étirer considérablement ce texte-là il est plus proche du commentaire bibliographique si on veut du compte-rendu de lecture tel qu'on le conçoit c'est-à-dire qu'il lisait ses textes puis il écrivait dans la marge des choses puis ça l'amenait à penser à d'autres choses puis à un moment donné il faisait dialoguer pas seulement Sénèque et Montaigne mais Sénèque avec Plutarch Plutarch avec Diogène etc. ça l'est dans tous les sens parce qu'il est un peu je ne sais pas sénile mais il n'est certainement pas soucieux de rigueur et de méthode et nature de paraître pour un philosophe rigoureux ce n'est pas son propos lui si ça l'amuse comme on fait dans une conversation quand on parle avec quelqu'un de philosophie ça va dans tous les sens si ça l'amuse il ne gêne pas pour le faire donc c'est un peu la forme que vont prendre les essais au départ et quand il entreprend d'écrire c'est avec cette idée de dire qu'est-ce que je sais de la vie de la philosophie qu'est-ce que je sais de tel ou tel sujet et souvent ça va être l'amorce de l'essai qu'il va écrire au début d'une page de l'oisivité qu'est-ce que je sais de l'oisivité qu'est-ce que je peux dire de l'oisivité c'était une valeur importante pour les romains anciens c'était noble l'oisivité le travail c'était vilain mais l'oisivité c'était noble parce qu'on ne se salue pas les mains ça intéresse aux choses les plus importantes de la vie la philosophie la réflexion la sagesse des choses comme ça alors il déploie son savoir qu'il sait qu'il constate lui-même limité parce qu'après un certain temps il n'y a plus grand chose à dire il témoigne de certaines expériences de sa vie comment prenant sa retraite il pensait avoir du temps pour faire des choses importantes de conséquences puis finalement son esprit va dans tous les sens puis n'y arrive à rien il nous explique tout ça et c'est la forme que va prendre les seuls des femmes c'est intéressant parce que c'est encore un peu ça un texte qu'on écrit à partir d'un motif souvent ou à partir d'un sujet j'entends pas de réfléchir sur la peine de mort sans tomber nécessairement dans le texte d'opinion je peux vouloir me situer moi-même sur un enjeu comme celui-là la peine de mort on sait que c'est devenu encore bien des états où c'est légal il y a des états où ça ne l'est plus mais on voudrait que ça redevienne l'égal alors on peut vouloir pour soi-même réfléchir à la légitimité d'une telle chose et pour se faire une tête on peut en décrire et à travers l'écriture clarifier ses idées d'abord pour soi et c'est ça l'essai aussi c'est ça l'essai déjà et c'est déjà la forme que ça prend chez mon père la forme du que sais-je qu'est-ce que je sais là-dessus qu'est-ce que je sais sur la peine de mort qu'est-ce que je sais sur le suicide qu'est-ce que je sais sur l'amour je pourrais écrire un essai sur l'amour puis de même réfléchir à toutes sortes de circonstances de mon existence ou de celles des autres au personnage de littérature de Roméo-Juliette l'amour ça finit souvent mal si on s'en tient en tout cas à Shakespeare et voilà on peut voir comment on peut déployer une réflexion qui s'articule autour de que sais-je moi sur ce sujet et c'est ça qui va déterminer l'écriture la composition de l'essai qui va un peu tuer sens qui n'a pas une forme arrêtée une forme prédéterminée et c'est en vue parce qu'on est dans l'oisivité on n'est pas des philosophes on ne se mette pas on n'a pas de prétention à être des auteurs on ne fait que s'amuser avec sa plume c'est ce que nous dit Montaigne à tout le monde alors là on va en dire finalement à la vie au lecteur qui est le texte suivant je vous l'ai envoyé sur Moodle mais je l'ai aussi reproduit pour le bénéfice des gens présents dans la classe et de toute façon il va être affiché à l'écran alors sur les prochains sur les prochains PowerPoint le prochain PowerPoint vous avez vous avez la vie au lecteur qui va être présentée alors c'est quoi la vie au lecteur c'est le premier contact qu'on a avec Montaigne quand on lit les essais les gens qui ont lu les essais au 16e siècle qui sont tombés d'abord sur ce texte à l'ouverture des essais le premier texte qui se donne à lire c'est la vie au lecteur un message adressé directement au lecteur pour le mettre en garde voici en quoi consiste mon livre je ne veux pas je ne veux pas te faire de fausses représentations je ne veux pas te faire des affaires je veux te dire exactement c'est quoi mon propos peut-être que tu dois comprendre que ce n'est pas pour toi alors c'est une tradition qui est millénaire les auteurs de tout temps se sont adressés à leur public Montaigne il va d'une façon d'un tour plus familier c'est avis au lecteur pas au pluriel mais au singulier et il le tutoie le lecteur donc tout de suite il s'inscrit dans la connivence dans la familiarité c'est quelque chose de très cher pour Montaigne c'est ici un livre de bonne foi le lecteur il t'avertit dès l'entrée que je ne m'y suis proposé aucune fin que domestique et privé alors je vais te dire les choses honnêtement ce livre est un livre privé c'est pas un livre de philosophie c'est pas un traité c'est un livre que j'ai fait simplement pour ma famille pour un usage privé ok ne va pas te faire d'idées autre que ça ne va pas te faire d'attentes par rapport à ça je n'y ai eu nulle considération de ton service alors j'ai pas essayé d'être utile j'ai pas voulu faire un traité sur un sujet qui pourrait t'éclairer qui pourrait t'apprendre des choses ce n'est pas ma prétention je ne suis pas un auteur professionnel je ne suis pas un écrivain je n'ai eu aucune considération de toi je ne suis pas français de toi partout en écrivant ni de ma gloire je n'ai pas l'ambition de devenir célèbre à cause de ce livre-là je l'écris juste pour les biens pour mes proches parce que mes forces ne sont pas capables de faire autre chose je ne suis pas un auteur professionnel je n'ai pas le calibre d'envergure intellectuelle pour faire ça on serait tenté de dire ouais de force de modestie connaissant la fortune exceptionnelle des essais on se dit que peut-être que là il y a un peu de fausse humilité mais en même temps il n'y a pas de raison de penser que ça va devenir un succès phénoménal il n'y a aucune raison de penser qu'on va le lire encore dans des siècles Montaigne a beau être orgueilleux et baniteux il ne pouvait pas imaginer une pareille fortune je l'ai voué ce livre à la commodité particulière de mes parents et à mes amis c'est vraiment à mes parents d'avoir que j'ai pensé et à mes amis ce qui reste puisque le meilleur est parti à ce que m'ayant perdu parce que moi aussi je vais mourir et ça va arriver bientôt parce qu'il est vieux quand il écrit ça il vient de prendre sa retraite il y a plus 39 ans parce qu'il a écrit pendant quelques années les essais c'est à 180 qu'il publie ça mais il a le sentiment qu'il est en fin de vie alors qu'il lui reste encore une bonne décennie décennie et demie alors à ce que m'ayant perdu puisque je vais mourir bientôt il puisse retrouver qu'un trait de mes conditions et il meurt que ma famille finalement puisse tomber sur ce livre et se dire ah oui il était comme ça Michel il pensait ça de la religion de l'amour de la mort et que ce soit une espèce de testament de ses pensées d'autobiographie de ses réflexions personnelles qui ne concernent finalement que ses proches qui ne peuvent pas intéresser vraiment les autres qui pourraient trouver de l'intérêt à des narrations aussi singulières ils puissent retrouver donc certains traits de mes conditions et humeurs et que par ce moyen nourrissent plus entière et plus vire la connaissance qu'ils ont eue de moi alors ça a eu pour eux l'occasion de dire ah oui je ne savais pas qu'ils pensaient ça moi de la religion je croyais qu'ils étaient plutôt du genre contestataire mais je le découvre très fidèle à la foi première à sa religion c'est pas comme ça je le voyais je le voyais plus audacieux plus contestataire et c'est ce qu'ils voulaient laisser comme impression qu'on puisse le connaître tel qu'il a été si c'est été si j'avais eu l'ambition de rechercher la faveur du monde si j'avais eu vraiment la prétention de devenir un grand auteur je me fusse mieux paré et me présenterais en une marche étudiée si j'avais l'ambition d'un écrivain j'aurais pas publié un pareil brouillon qui va dans tous les sens qui est bricolé de toutes pièces où il n'y a pas un sujet qui est annoncé qui est respecté par la suite les titres n'ont rien à voir avec le sujet des fois il est question des coches dans le titre mais on ne parle pas des coches avant le trois quarts du texte alors c'est clair que je vous le dis ce livre n'est pas un livre professionnel n'est pas un traité de philosophie c'est vraiment un livre sans prétention je me serais mieux présenté si j'avais voulu faire oeuvre de l'auteur il poursuit je veux qu'on m'y voit en ma façon simple c'est ça sa prétention son ambition je veux qu'on m'y voit en ma façon simple naturelle et ordinaire sans études et artificie je veux pas composer une personnalité d'auteur faire semblant d'être quelqu'un d'autre je veux qu'on me voit comme je suis car c'est moi que je peins alors c'est intéressant de retrouver le verbe peindre ici parce que déjà il a en tête au moment où il écrit cette avis au lecteur son idée d'autopopré de se représenter lui-même de faire une peinture de soi l'essai c'est une peinture de soi de ses idées de sa vie de son rapport au monde car c'est moi que je peins mes défauts s'ils iront au bif je vous ai rien épargné je vais vous dire tout ce que j'ai comme travers et autant je peux me porter des fois autant je peux me ravaler jusqu'à l'insignifiance et ma forme naïve autant que la révérence publique me l'a permis parce qu'il y a des choses que j'ai pas le droit de dire la révérence publique c'est le respect que l'on doit que l'on doit au public et il y a des tabous à l'époque alors il y a des choses que je peux pas dire donc j'en dis autant que je peux si j'étais entre ces nations qu'on dit vivre encore sur la douce liberté des premières lois de la nature si j'avais vécu chez les sauvages si j'étais né en Amérique j'aurais j'aurais pu tout dire et me montrer tel que je suis il dit je t'assure l'acteur que je vis plus très volontiers peint tout entier et tout nu si j'avais pu je me serais présenté tout nu mais bien sûr c'est un tabou je peux pas me dévoiler tel que je suis sur ces métaphoriques il n'est pas question de se peindre au naturel mais on comprendra qu'il aurait voulu dire des choses de lui-même de son intimité qui n'auraient pas été tolérées par l'époque par la censure par les mœurs les gens auraient été choqués alors il dit il y a des limites à ce que je peux dire si j'avais pas eu ces limites-là je vous assure que j'aurais tout dit ce qui passe par la tête mais je me suis retenu un sélecteur je suis moi-même la matière de mon livre je cherche pas ailleurs le sujet de mon livre c'est pas la philosophie c'est pas la sagesse c'est pas l'histoire c'est pas la poésie c'est pas la littérature c'est moi c'est un livre sur moi alors pourquoi est-ce que ça vous intéresserait un livre sur moi moi Michel Montaigne un être humain banal ordinaire sans envergure alors je vous le dis vous perdez votre temps la phrase qui suit le dit clément ce n'est pas raison que tu emploies ton loisir que tu dépenses ton temps à un sujet si frivole et si vain alors t'as sans doute mieux à faire que de lire mes élicitations c'est une perte de temps je t'avétis voilà tu es prévenu tu fais ce que tu veux adieu donc de Montaigne ce 1er de mars 1580 alors c'est formidable un auteur qui nous décourage de le lire au début mais en même temps c'est très adroit parce que le fait de nous dire tout ça nous encourage encore plus à le lire parce que ça excite notre curiosité mais qu'est-ce qu'il veut dire exactement se peindre tout mur puis qu'est-ce qu'il y a de si compromettant et qu'est-ce qu'il y a de si naïf et pourquoi est-ce qu'il bouça sa famille plutôt qu'aux autres et voilà on veut on va aller au-delà de ces précautions rhétoriques on veut comprendre quel est le propos tout à fait alors c'est une très très bonne amorce que c'est allié au lecteur rassurez-vous la pause s'enlève mais je termine ce propos pour qu'on puisse embrayer sur le deuxième point à la future d'après alors il est victime Montaigne de la maladie de la pierre c'est ce qu'on appelle les pierres au brin aujourd'hui mais à l'époque on appelle ça la gravelle il souffre de la gravelle il y a des roches dans la vessie et dans les reins et ceux qui ont vécu ça vous diront que c'est une des douleurs les plus importantes que l'on puisse ressentir sans s'évanouir alors passer une pierre il paraît que c'est encore plus douloureux que l'accouchement je ne sais pas ni l'un ni l'autre je n'ai pas expérimenté ni l'un ni l'autre mais on nous dit que c'est vraiment terriblement souffrant et lui va être accablé par cette maladie donc il a ressenti les premières atteintes à partir de 1562 pourquoi est-ce que je parle de ça quelle importance ça a parce que ça va informer les essais la maladie la douleur qu'il ressent l'amène à se replier constamment sur lui-même et à en parler il va témoigner de ses épisodes de maladie de ses poussées de pierre et de leur éjection avec des détails ma foi mais on ne voulait pas en savoir autant jusqu'à décrire la taille de la pierre la forme et le sang qui a coulé et tout et tout et il va nous décrire aussi comment il va chercher à se guérir à travers ses voyages dont j'évoquais tout à l'heure le récit dans le journal Le Voyage Montaigne va faire la tournée des bains en Europe des stations thermales où on peut se baigner dans l'eau chaude qui dit-on a des vertus curatives alors il veut guérir ses pierres alors il fait la tournée comme ça des bains des sources thermales pour essayer de se guérir il va souffrir atrocement de ça et ça va le confronter à sa propre finitude à sa mort prochaine et ça va le convaincre qu'il est important de se préparer à la mort parce qu'il voudrait bien mourir il voudrait bien mourir comme son ami la police et c'est une obsession chez lui cette réflexion sur la mort sur le bien vivre mais surtout sur le bien mourir prend une bonne partie de son texte dans ses débuts ça occupe ses réflexions un peu partout alors c'est pendant ses voyages identifiant ville d'eau de France d'Allemagne d'Italie il va être élu à son insu maire de Bordeaux alors il est absent il ne sait même pas il n'a même pas porté sa candidature il n'a même pas posé sa candidature et on lui annonce à son retour et bien voilà on vous a nommé maire de Bordeaux mais attendez vous savez que je suis à la retraite ouais c'est pas grave voilà on vous remet les clés de la ville mais j'en veux pas les clés de la ville moi je suis à la retraite je veux travailler sur mes trucs pas pour les autres mais c'est un honneur qu'on refuse difficilement quand on reçoit une lettre du roi lui-même qui dit que ça lui déplairait souverainement que Montaigne refuse alors vous comprenez qu'il n'a pas le choix il va accepter le mandat il va s'en acquitter de bonne grâce mais à reculons quand même parce qu'il aurait voulu pouvoir se consacrer à l'écriture alors ça témoigne quand même cette offre de la réputation dont il jouissait à l'époque il exerce cette fonction de 1581 à 1585 c'est d'après la publication des essais les essais qui dès leur passion vont être un succès phénoménal et Montaigne est complètement dépassé par ça son livre se vend comme jamais il n'aurait pu le penser et il ne l'a pas vu mais honnêtement sincèrement je crois qu'on peut se fier à ce qu'il en dit il n'aurait jamais pensé qu'il puisse trouver autant de lecteurs et de lectrices parce que pour une raison qui s'explique très mal il est particulièrement populaire chez les femmes de l'époque qui voit dans son texte une espèce de brévière de savoir une façon d'accéder très rapidement à une connaissance très vaste de différents sujets alors il va être dans les librairies des dames et s'en vanter avec beaucoup de fierté je suis de ces auteurs qui ont le privilège d'être aimé des dames il en est très fier en 1588 il sera en Paris pour faire apparaître la seconde édition des décès apportant plus de 600 ajouts qu'il appelle ces allongeailles au corpus existant ainsi qu'un troisième livre on va revenir sur ces circonstances-là de la publication mais sachez que ce que vous voyez là c'est le texte de la deuxième édition de 1588 que Montaigne va jusqu'à sa mort annoter de sa main alors les petites notes manuscrites dans tous les sens c'est Montaigne qui annote son texte à l'attention de l'éditeur qui lui dit voilà dans la prochaine édition il va falloir insérer ce développement-là rayez cette phrase et ajoutez plutôt celle-ci vous voyez que la plupart du temps il rature moins qu'il ajoute c'est plus une affaire de dilatation d'expansion que de retrait et parfois permutation et son texte va évoluer beaucoup et nous l'exemplaire qu'on lit ce qu'on lit quand on achète les essais aujourd'hui c'est ça c'est l'exemplaire de 1588 tel qu'amendé par Montaigne à travers ses annotations manuscrites qu'on a intégré au texte et plus personne ne lit les essais dans la version de 1588 c'est l'édition posthume celle qui va donner l'exemplaire de Bordeaux c'est l'exemplaire qui l'a laissé à sa mort tout griffonné comme ça qu'on a édité et qui donne le texte qu'on lit aujourd'hui texte d'autant plus riche qu'il bénéficie des plus belles années de Montaigne ces dernières années sont très riches très fécondes en toutes sortes de réflexions alors ça donne un livre encore plus intéressant en volume et en poids en conséquence c'est aussi à Paris où il se rend pour faire apparaître son édition qu'il va faire la connaissance d'une certaine Marie de Gournay Marie de Gournay c'est une femme savante à une époque où c'est mal vu les femmes savantes c'est suspect les femmes savantes on les aime pas les femmes savantes et Marie de Gournay lui avoue son admiration s'emborne pour lui elle lui dit j'ai lu vos essais ça a changé ma vie et elle est bouleversée par ça elle lui est bouleversée de voir qu'on le connait comme ça à Paris qu'une femme vient à sa rencontre n'allait pas penser qu'il consoliait avoir une aventure c'est pas de ça dont il s'agit elle va plutôt devenir sa fille intellectuelle c'est comme ça qu'elle se considère elle-même c'est comme ça que Montaigne la voyait comme sa fille intellectuelle et c'est elle qui va faire paraître l'édition posthume à sa mort c'est elle qui va recueillir l'exemplaire annoté de la main de Montaigne en 1528 et en faire l'édition canonique l'édition de l'exemplaire de Bordeaux annotée par la main de Montaigne trois ans après sa mort donc la main de Montaigne intervient en 1592 l'exemplaire de Bordeaux est publié en 1595 par les soins de Marie de Gournay femme savante qui va mener une carrière d'écrivaine par la suite ma foi assez intéressante alors voilà c'est pour cette première moitié du séminaire la présentation générale des données biographiques de l'auteur on va se prendre une petite pause de 10-15 minutes avant d'enchaîner avec la suite les deux points tour à tour annoncés au sommaire alors je vais mettre l'enregistrement sur pause parce que sinon ça va durer longtemps et je vais arrêter le partage sinon je garde le partage parce qu'on doit reprendre voilà alors à tout à l'heure je vais arrêter le partage mais je ne vais pas arrêter enregistrement je ne vois pas bien là voyez-vous arrêtez l'enregistrement tout à l'heure juste en vous enregistrement alors nous allons reprendre on est au deuxième point c'est maintenant il faut que je reparte la présentation par un point au bon endroit parce qu'on va enchaîner avec la deuxième partie je ne vais pas me tromper si je pense que ça commence à partir de celle-là pardon à partir de la c'est ça ouais c'est ça du scripteur à l'octeur c'est notre deuxième point quatre rôles de l'écrivain alors on peut distinguer au moins quatre fonctions dans le métier de l'écrivain tel qu'on le conçoit en tout cas à partir du moyen âge et c'est encore vrai à la renaissance alors qu'est-ce que font les écrivains pendant cette période c'est quoi leurs propos leurs objets leur travail et c'est ce qu'on va s'employer à détailler d'abord pour se donner une idée des options des avenues qui se présentent à Montaigne qui entreprend d'écrire à son tour alors il y a des gens avant lui qui s'y sont essayés maintenant quels sont les gens pratiqués quelle forme ça peut prendre l'écriture à cette époque alors il y a quatre rôles conçus au moyen âge et à la renaissance pour l'écrivain tout d'abord ce qu'on appelle en latin le scripteur c'est celui le scripteur qui va recopier un texte mais sans ajouter ni retrancher essentiellement c'est le copiste en quelque sorte alors on sait qu'une bonne partie du travail des moines en dehors de la prière au moyen âge consistait à copier des manuscrits des manuscrits des pères de l'église des manuscrits sacrés mais des fois pas seulement parfois on tombait sur un manuscrit ancien un petit livre de Tacite un texte d'Horace d'Ovid qu'on s'employait à reproduire comme ça et parfois aussi accidentellement plus ou moins le propos délibéré à critiquer c'est-à-dire que les moines n'avaient pas toujours la mesure claire et précise de l'objectivité alors qu'ils entraînaient de reproduire le texte d'Aristote des fois ils se mettaient à débattre avec Aristote mais non ici l'auteur attend parce que le Seigneur a dit dans l'Évangile et là ils se mettent à citer de l'Évangile pour critiquer Aristote alors bien sûr nous on trouve ça apérant on regarde ça mais c'est qui l'imbécile qui a écrit des remarques comme ça ce qu'on appelle des scories ça vient polluer le texte ça vient le se polluer nous on veut voir Aristote tel qu'il était dans son discours intégral on ne veut pas de commentaire d'un moine qui n'y connaît rien et qui nous ramène le Seigneur à tous propos alors ça fait sourire aujourd'hui mais c'était essentiellement l'activité par excellence de ses écrinants à l'époque recopiée sans rajouter ni retrancher sauf quelques-uns plus enthousiasques que d'autres qui se mêlaient de débattre avec les autres entiers alors bien sûr Montaigne n'est pas un copiste on serait le résumé à ça abaissé à ça mais il y a certainement chez lui une tentation très forte de reprendre et reproduire des travaux antérieurs Montaigne est constamment en train de citer par exemple il cite à tout propos et perpétible il ne paraphrase pas le partisan il va citer dans le texte ancien en latin ou en grec des auteurs à tout vent donc à certains égards il lui arrive de faire office de scriptor tout simplement d'être simplement en train de recopier le discours des anciens sans ajouter ni retrancher quoi que ce soit et bien sûr il ne fait jamais très longtemps mais ça lui arrive aussi de plagier ce que nous on appellerait du plagiat alors si on prend un certain texte qui d'ailleurs faisait partie de la bibliothèque l'entègne donc on sait qu'ils étaient vraiment à sa portée il arrive parfois qu'on retrouve des passages qui sont étonnamment proches du texte contemporain donc on sait très bien qu'il apprimait ces sources-là et parfois il repose un développement au complet sans se mêler de changer une virgule ça n'offense personne qui a une connaissance de l'époque tout le monde faisait ça et personne s'en formalisait et aujourd'hui on cria au plagiat on dirait mais là il était vraiment en train de plagier de reproduire sans guillemets c'était pas un problème ça faisait partie de la pratique normale à l'époque il y a aussi ces gens qui vont compiler des travaux des ouvrages celui qu'on appelle le compilateur c'est celui qui choisit et rassemble sans jamais y mettre du sien alors il y a des éditeurs qui pour faire de l'argent vont monter des livres rapidement qui sont des florilèges finalement de textes d'autres qu'ils ont rassemblés qu'ils ont mis au propre pour rendre intéressant mais sans commentaire sans s'investir personnellement l'éditeur fait juste les copier les reproduire dans un florilège qui est publié pour faire un fou d'argent il n'y a pas de prétention autoriale là-dedans on ne se commet pas on ne s'engage pas on ne s'exprime pas on ne fait que utiliser le travail des autres pour faire un coup d'argent le temps du temps aussi pour partager un trésor de belles citations de belles réflexions ça va être des pensées des sages citoyens par exemple qu'on a résumé dans un livre qu'on a reproduit des passages particulièrement pertinents qu'on donne à lire au public comme ça alors ça c'est une possibilité un des rôles qui est très usité au Moyen-Âge et à la Renaissance celui de compilateur c'est surtout l'affaire de l'éditeur en fait le commentateur est celui qui s'introduit dans le texte pour le rendre intelligible alors je parlais du scripteur tout à l'heure qui recopie le texte bien le scripteur devient commentateur du moment qu'il entreprend de débattre avec Aristote le débit de sa mission première qui est normalement de reproduire de reproduire le texte je me rends compte qu'on a un partitant qui a du quitté je veux m'assurer qu'il n'est pas largué si jamais il devait se pointer à nouveau que j'entende le son qui indique son retour voilà alors commentateur qui s'introduit dans le texte pour le commenter l'explicité on a déjà vu comment par exemple un auteur peut publier un livre qui va être préfacé commentaire de débatage par un savant un critique qui va dire ok voici ici ce qu'il faut comprendre ici l'auteur s'inspire d' à tirer ses souffles d' alors on sait très bien que c'est une des activités les plus les plus communes chez les universitaires aujourd'hui de faire office de commentateur c'est le travail du critique littéraire de commenter de situer de faire en sorte que le texte soit intelligible et enfin l'autre rôle possible pour l'écrivain c'est celui de d'Auptor ni plus ni moins c'est celui qui va donner ses propres idées en s'appuyant toujours sur d'autres autorités parce qu'on ne parle jamais à partir de rien on parle toujours en fonction de ce qui nous ont précédé et de nos lectures mais c'est celui qui fait quand même minimalement oeuvre d'originalité alors que les autres recopiaient le travail des autres le scripteur le copilateur le commentateur tout le monde se basait sur un texte antérieur alors que l'Auptor est celui qui va produire quelque chose d'inédit même si on la met d'emblée en mettant que rien n'est jamais parfaitement neuf tout est toujours inspiré de notre texte antérieur mais on voit qu'il y a une gradation du scripteur à l'Auptor en passant par le compilateur et le commentateur dans ces différentes modalités il y a quand même une progression fait que l'Auptor nous semble certainement plus digne d'admiration de respect de considération pour le travail plus systématique plus important qu'il a dû effectuer Montaigne dans ses essais est tour à tour scripteur compilateur commentateur Auptor il va dans son travail de lecture de sa bibliothèque de ce qu'il appelle sa librairie se livrer à un travail de retranscription ça lui arrive de recopier des passages de César recopier des passages de Tacite de Sénèque de Plutarch sans rien retrancher sans rien ajouter juste pour la beauté du geste juste pour le partage et même pas nécessairement toujours de commenter à la suite aussi il va compiler les réflexions des uns et des autres sur tel ou tel sujet qu'est-ce qu'on a dit de suicide chez les anciens qu'est-ce qu'on a dit de l'amitié chez les anciens alors là il fait un travail de compilation alors voilà on lit chez Cicéron on lit chez Sénèque telle réflexion sur l'amitié alors là on est dans le geste de compilation et ensuite ça lui arrive d'être commentateur comme quand il lit Jeux-César et qu'il écrit dans la marge de Jeux-César ce qu'il pense du texte il explicite certains passages qui peuvent sembler nébuleux il les met en résonance avec d'autres textes qu'il a lus par ailleurs et enfin quand il entreprend de mélanger tout ça toutes ces modalités-là en écrivant ses propres textes ses essais ses premiers essais ce qui va devenir un nouveau genre il devient improprement en octobre c'est-à-dire qu'il y va cette fois de ses propres idées toujours en s'appuyant sur les autorités du passé toujours en s'appuyant sur ses anciens qu'il vénère et quelques contemporains qu'il préfère parmi d'autres mais quand même il se commet davantage qu'il parle de son propre chef de sa propre voix alors ça c'est le mouvement qu'on observe chez Montaigne et ça résume assez bien toute une tradition littéraire jusqu'à lui qui va le nourrir constamment et Montaigne s'en explique dans cette citation tirée de l'essai livre 1 chapitre 26 de l'Institut des enfants les abeilles piottent de ça de là les fleurs mais elles en font après le miel qui est tout là alors moi comme les abeilles ça m'arrive de papilloter un petit peu à gauche à droite je vais aller putiner dans un texte ancien puis je vais putiner dans un texte contemporain et tout ce que j'emprunte à gauche et à droite ça ne m'appartient pas certes mais ce que j'en fais c'est mon miel et ça c'est à moi c'est moi qui ai combiné tout ça et j'en ai fait quelque chose d'inédit alors qui est l'enfant après le miel qui est tout l'heure ce n'est plus tain ni marjolaine ce n'est plus la fleur ou la plante qu'on a butiné comme ça ainsi les pièces empruntées d'autrui il les transformera et confondra alors le il en question c'est l'enfance c'est que Montaigne est en train d'écrire un essai sur l'institution des enfants comment on devrait former les enfants il dit c'est pas une vraie idée de former les enfants à butiner aller à gauche à droite emprunter des pièces à autrui et les transformer les confondre pour en faire après ça un ouvrage tout simple ce qu'il décrit comme un idéal pédagogique pour les enfants c'est quelque chose qu'il pratique lui-même lui-même emprunte à gauche et à droite pour sa propre formation pour sa propre institution pour développer son savoir son jugement alors c'est ça le principe si on voulait partir par table rase tout ce qui est écrit tout ce qui a été dit et partir de rien pour édifier une philosophie on serait mal barré parce qu'on y arriverait pas en fait il faut toujours partir de quelque chose d'autre il faut toujours emprunter à gauche et à droite et il faut le faire en l'assumant comme étant quelque chose de tout à fait naturel et même souhaitable pour développer son jugement son savoir son talent alors l'enfant fera de même pour développer son savoir son jugement son institution son travail étude ne vise qu'à le former alors tout ça c'est très formateur le fait d'agir comme copiste de compiler de commenter et après ça d'en faire son miel c'est extrêmement formateur et Montaigne nous explique un peu comment s'est développé sa propre poétique de l'essai comment il en est venu à écrire comme il le fait c'est en se nourrissant de cette façon de ces fleurs dont il fait son propre miel au final alors ça nous ramène à deux valeurs très importantes pour la renaissance qui vont préoccuper le siècle de Montaigne l'imitation d'une part et l'émulation d'autre part alors c'est deux principes l'imitation l'émulation il y a une école qui remonte au moins à Petrarch auteur italien père de l'humanisme alors il faut que j'admette notre participant alors il y a une école qui remonte à Petrarch qui est obsédée par l'idée de l'imitation on ne peut apprendre son métier qu'en imitant et Petrarch va découvrir il va redécouvrir les manuscrits de Cicéron il va se mettre à des châssis dans les bibliothèques européennes faire la tournée des bibliothèques pour restituer le texte céronien qui souvent a été expolié par les moines copistes qui avaient complètement censuré ajouté commentaires et tout et il va s'employer à le restaurer parce qu'il veut l'imiter pour lui le modèle de la latinité qu'on s'emploie à restaurer c'est Cicéron et il faudrait qu'on parle et qu'on écrive le latin comme Cicéron c'est le plus grand auteur latin c'est lui qui devrait nous servir d'un modèle et ils sont nombreux de Petrarch jusqu'à Erasme à penser de cette façon-là à obséder là-dessus mais Erasme s'en moquait un peu bien qu'il n'admettait que Cicéron avait un latin particulièrement admirable d'autres par exemple Erasme était déjà de ceux-là mais en France comme Joachim du Bélé vont mettre de l'avant le principe d'émulation c'est bien l'imitation mais à un moment donné c'est tout en rond si on fait juste reproduire les modèles anciens et qu'on n'y met pas du sien on n'avance pas alors ce qui serait intéressant c'est de s'inspirer des plus bons modèles de la latinité et de l'antiquité romaine et grecque pour en faire quelque chose de spécifiquement ou autre de proprement français et l'ambition de Joachim du Bélé et des poètes de la Péade c'est justement la défense et l'illustration de la langue française alors plutôt que de défendre et illustrer le latin on veut défendre et illustrer le français donc procédé par émulation plutôt que par imitation Montaigne est à cheval sur ces préoccupations là il est très pétri de ses enjeux esthétiques ses valeurs qui sont très importantes à la Renaissance l'imitation c'est un principe important pour lui mais l'émulation plus encore et plus il avance plus il va se détacher de ses modèles et y mettre son grain de sel y mettre du sien et devenir de plus en plus lui à travers ça c'est à dire subjectif individuel dans son expression les formes voisines de l'essai maintenant si on s'emploie à essayer de détailler qu'est-ce qui a pu amener Montaigne finalement qu'il a pu inspirer Montaigne dans l'écriture de ses essais il faut se tourner d'abord du côté de ceux qu'il lit les textes qu'il fréquente le plus et c'est d'abord les écrits des doxographes et moralistes alors c'est quoi un doxographe c'est quelqu'un qui écrit sur la doctrine d'une école philosophique et qui essaie de la résumer en quelque sorte et qui raconte souvent la vie les circonstances dans lesquelles la doctrine s'est constituée s'est propagée alors un doxographe fameux que Montaigne cite à tout propos c'est Diogène Laherse à ne pas confondre avec Diogène le cynique qui est un philosophe contemporain de Platon alors que Diogène Laherse lui vit plutôt au troisième siècle après l'éducé alors c'est un doxographe qui raconte un peu donc la pensée qui résume la pensée des philosophes de l'antiquité et Montaigne le lit beaucoup parce qu'il aime beaucoup les philosophes et il aime qu'on lui présente comme ça dans un topo facile à lire l'étonnant et l'éducant de la philosophie de chacun un autre auteur doxographe philosophe aussi c'est Plutarch qui est un auteur grec du premier siècle après Jésus-Christ que Montaigne fréquente assidûment et tout au long de sa vie c'est un des auteurs qui l'a le plus inspiré avec Sénèque de sorte que quand on lit aujourd'hui Sénèque ou Plutarch après avoir lu des essais on se dit ouf les essais c'est pas si original que ça finalement parce que ça ressemble pas mal à du Sénèque ça ressemble pas mal à du Plutarch dans la façon de se poser des questions et d'y répondre moins la subjectivité moins l'autoportrait parce que ça c'est une dimension qu'on n'a pas chez Sénèque et chez Plutarch certainement pas aussi fort il y a des réflexions qui sont très très proches on est dans la prose d'idée et on a le sentiment que là là-dessus Montaigne n'a rien inventé et pour s'en rassurer je vous donne un petit extrait rapide pour ceux qui sont sur Zoom je vous invite à regarder le document qui s'intitule Plutarch bon vous avez tout arrimé c'est bien Plutarch vous avez ici juste les titres c'est juste les titres de la traduction d'Amyo alors quand je parlais de Montaigne qui des fois jouait les copies les scripteurs c'est le texte d'Amyo qu'il va recopier presque vers Matin il y a des passages des essais où on a carrément l'édition française d'Amyo au 16e siècle que Montaigne reprend sans vergogne sans changer de virgule alors Amio a traduit Plutarch et voici les titres et voici comment déjà juste en lisant les titres on a le sentiment d'être chez Montaigne ou en tout cas d'avoir une manière qui a pu inspirer Montaigne dans sa façon d'intituler ses essais alors comment il faut réfréner la colère de la curiosité on sait que Montaigne aime bien des titres comme de l'amitié de l'institution des enfants tout à l'heure on voyait ça du contentement au repos de l'esprit de l'amitié fraternelle tiens un titre qui ne ferait pas tâche dans les essais puisqu'il y a un essai qui s'appelle de l'amitié justement alors là on a une façon de présenter les rubriques qui est exactement la même que dans les essais on se dit ben voilà il y a un modèle là évident Montaigne s'est inspiré de Plutarch au moins dans sa façon d'aborder différents thèmes vous avez de l'amour vous avez de la musique qu'il faut qu'un philosophe converse avec les princes ça fait penser à des titres comme que philosophie c'est apprendre à mourir donc des fois des phrases un peu plus complexes pas seulement un thème mais une question qui est posée dès le titre alors on a juste à regarder ça rapidement pour y voir tout de suite et reconnaître des endroits et Montaigne s'en cache pas je ne peux fréquenter Sénèque et Plutap sans emprunter une aile à l'un d'une cuisse à l'autre comme s'il s'échissait de poulet il prend un morceau à chaque fois et il s'en fait un régal et il l'assume parfaitement c'est ses modèles promenés les autres formes autres lesquilles l'orxographiques sont voisines de l'essai dans leur composition et qui ont pu agir comme précurseurs c'est le santon alors le santon c'est une tradition très forte au Moyen-Âge un peu moins à la naissance qui consistait à coller ensemble des fragments d'ouvrages on faisait un florilège de morceaux par exemple de l'énéide qui est un texte assez vaste un poème de Virgile un poème éthique qui fait plusieurs livres alors plutôt que de donner à lire et recopler tout ça qui est assez vaste et coûteux on faisait un florilège des plus beaux morceaux des extraits des textes de Virgile ou d'Horace ou d'un autre auteur et parfois c'était orienté en fonction d'un thème ce que Virgile dit de l'amour ce que Virgile dit de la mort de la gare des choses comme ça parfois c'était juste comme une espèce de synthèse un résumé pour nous donner une idée du propos alors le santon le santon c'était un collage de fragments et il y a quelque chose dans les essais qui participe de ça on a l'impression en lisant mon thème que c'est des des textes ramassés à gauche et à droite qu'ils fusionnent ensemble sans qu'il y ait une pertinence ou une cohérence absolue ça va dans tous les sens et on a l'impression qu'il change de propos tout au tout et il revient pas toujours à son propos original propos premier donc on a l'impression des fois que l'essai participe aussi un peu du santon il y avait aussi les adages une forme très populaire c'est la parémie le proverbe alors vous connaissez ça les proverbes la vie fait pas le moine qui ne dit mot qu'on sent à quelque chose malheureux je le disais tout à l'heure ce sont ce sont des des morceaux de sagesse populaire dont on ne connaît pas toujours l'origine mais qu'on aime à utiliser pour illustrer un propos ça s'éteint bien puis ça fait ça fait ça fournit des développements intéressants dans le cadre d'un texte réflexif alors il y a des gens comme Erasme par exemple qui vont s'employer à compiler comme ça et à commenter et à situer dans le temps des adages des proverbes de toutes sortes donc le fameux proverbe à cheval donné on ne regarde pas la cheval les dents les dents c'est intéressant effectivement à cheval donné on ne regarde pas les dents pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas les dents parce que les dents c'est le signe de la santé de l'animal mais s'il est donné l'animal qu'est-ce qu'on en a tiré de sa santé il est donné quand bien même il serait malade on vous le donne il ne faut pas chigner vous ne se pétez pas vous acceptez le cadeau et ça s'arrête là mais il existe une autre version de ce proverbe il dit et moi c'est celle que je connaissais et que j'utilis jadis à cheval donné on ne regarde pas la bride pourquoi la bride parce que la bride c'est un accessoire ce n'est pas essentiel l'essentiel c'est le cheval la bride tu en achèteras une après ce n'est pas grave si la bride est défraîchie et ne peut plus servir tu en achèteras une après ça coûte quand même moins cher qu'un cheval donc il y a un certain sens à ça et je me souviens d'avoir eu une dispute avec des collègues à l'université où on se demandait quelle était la bonne formulation et chacun était convaincu d'avoir la bonne les uns disaient à cheval donné on ne regarde pas les dents les autres disaient non à cheval donné on ne regarde pas la bride c'est classe ça va de soi et en fait Erasme est tranche pour nous il dit les deux existent et on peut les trouver à gauche à droite il explique nous dans quelles circonstances c'est tout et c'est très intéressant comme ça de voir l'origine de ces proverbes et on voit qu'il y a une fascination pour ces formules de sagesse condensée dont on ne peut pas toujours identifier l'auteur la source exactement mais Don Montaigne fait son miel très volontiers il est toujours en train de citer les proverbes il a le goût de la formule lui-même il a le goût il propose des phrases qui s'apparentent à des petits morceaux de condensés de sagesse des apoptègmes des paroles mémorables autrement dit des sentences des exemplaires ce sont des exemples qu'on donne à l'imitation en quelque sorte des lieux communs aussi des choses qu'on voit partout des manières de penser de dire qui sont citées partout et qu'on reproduit il en fait son regard une autre forme voisine de l'essai et quand on lit ça on a l'impression vraiment que Montaigne n'a pas inventé grand chose c'est les leçons alors il y a un auteur en particulier qui s'appelle Pierre Messy qui va publier au 16e siècle les diverses leçons alors ça s'appelle les diverses leçons de Pierre Messy ça va être traduit en plusieurs langues je pense qu'à l'objet de son espagnol si ma mémoire me sert bien c'est essentiellement des anecdotes qu'il a repliquées un peu partout dans ses lectures comme Montaigne il lit boulûment et il va en faire des fleurillages alors il agit un peu comme un compilator et aussi un commentator parce qu'il va les commenter ces anecdotes-là ces exemples il va parler par exemple des banquets des anciens romains comment c'était le pasteur l'usurgie qu'on pouvait tenir etc. des murs un peu débrindés il va parler des aliments des cuisiniers des détails historiques qui sont intéressants mais sans grandes conséquences alors ça peut être très très léger comme ça peut être plus profond aussi et ça prend soit la forme d'un essai quand on lit Pierre Messy on a le sentiment de ne pas être trop loin de chez Montaigne et à chaque fois on a cette impression que l'essai n'est pas finalement si original que ça mais il faut revenir sur cette impression parce qu'il y a quand même chez Montaigne quelque chose qui dépasse très largement le travail de Messy alors c'est l'impression qu'on a et c'est tout à fait naturel et quand on gratte un peu on se rend compte que Montaigne a fait quelque chose de beaucoup plus profond et c'est affirmé et c'est affirmé comme auctor beaucoup plus que comme compilator ou comme commentator vous avez aussi parmi les sources possibles des essais des formes voisines les historiens alors l'histoire c'est une discipline que Montaigne aime beaucoup il dit l'histoire c'est mon gibier j'aime la poésie de façon extrême mais l'histoire c'est mon gibier l'histoire c'est ma c'est ma nourriture quotidienne il est avide l'histoire il dévore les livres l'histoire c'est son genre de prédilection même si la poésie est chère dans son coeur il reste plus proche de l'histoire alors c'est intéressant parce que ça vient placer ces deux genres-là les c'est quelque part entre les deux on trouve chez Montaigne une tentation poétique qui s'exprime à travers les bouts de la formule il est souvent en train de faire des phrases qui pourraient très bien devenir des proverbes tellement elles ont une valeur de condenser d'expression et de sagesse mais en même temps il est fasciné par la littérature d'idée de la pensée la réflexion historique et ses sources enfin c'est les auteurs qui le pratiquent qui l'inspirent sont des gens comme Tacite qui écrit les annales au premier siècle au premier siècle après Jésus-Christ petite livre au premier siècle avant Jésus-Christ celui-là qui écrit l'histoire romaine mais aussi les chroniques du Moyen-Âge il a lu Froissard Moulardouin Jouinville c'est chroniqueur français dont on a pu parler dans un autre cours et voilà c'est vraiment une matière qui le fascine et quand on lit le premier livre des essais on s'en rend compte il est beaucoup question d'histoire c'est presque juste ça au début et là à un moment donné ça devient autre chose il va tirer de ça des considérations puis ça prend une figure de philosophie au départ on a l'impression d'être en train de lire un florilège d'anecdotes historiques alors n'allez pas chercher Média 14 heures c'est tout simple c'est parce que c'est son genre de prédilection c'est la forme qui est le focante le plus volontaire il est aussi possible de voir dans le dialogue une forme voisine de l'essai il y a un certain dialogisme déjà sensible dans la pratique essayistique et ça vient peut-être de l'influence de ses lectures Montaigne va fréquenter assidûment Platon les dialogues de Platon mais aussi Cicéron Tacite aussi qui a écrit des dialogues mais aussi Castiglione un contemporain un écrivain de la Renaissance qui dans le libro del cortegiano on va s'employer à décrire et à illustrer le style conversationnel et à faire une espèce de modèle à reproduire Montaigne va être très influencé par ça la forme dialogale lui plaît beaucoup il aimait dialoguer avec de la Boétie et maintenant qu'il est mort il ne peut plus que dialoguer avec les auteurs anciens le papier et soi-même et c'est une forme qui lui convient et des fois on a le sentiment que les essais sont une espèce de dialogue avec l'ami disparu ou avec tel ou tel auteur vous avez les mémoires j'ai souvent cité les commentaires de Jules César et les commentaires que Montaigne faits dans les marges de ce livre c'est un de ces auteurs fétiches il admire profondément le génie militaire de Jules César pour lui c'est un des grands personnages de l'histoire avec Alexandre le Grand et son cœur balance entre les deux il ne sait pas lequel des deux il préfère au début c'est le jeu de César mais à la fin en troisième livre il dit c'est Alexandre qui est le plus grand des deux Alexandre qui a quand même conquis à peu près tout le monde connu à l'époque c'est assez formidable les conquêtes d'Alexandre le Grand et il s'intéresse à leur vie il s'intéresse aussi à l'activité du mémorialiste qui raconte ses souvenirs ici Montaigne Montaigne César raconte ses souvenirs de la conquête des Gaules parce qu'il y en avait plus qu'une et Montaigne est fasciné par ça et essaie de voir ce récit des souvenirs si on ne peut pas entrevoir quelque chose de l'homme ce qui l'intrigue chez ce grand personnage c'est sa façon de parler de lui de manière très détachée souvent à la troisième personne alors que lui ce qui l'intéresse ce serait de savoir quelles étaient les pensées de César au moment de franchir le Rubicon quand il dit Aléa yactares le sort en est jeté qu'est-ce qu'il ressent vraiment il aimerait connaître ce qu'il anime le tabou de soi qui existait à l'époque aussi important qu'elle en ressent c'est non plus encore interdit à César de parler de lui de façon personnelle alors il s'intéresse au récit des souvenirs personnels parce que c'est un peu ce qu'il veut faire il veut raconter dans ses essais ses souvenirs personnels il y a aussi très nettement une forme voisine de l'essai en la lettre dans la pratique épistolaire il est un grand lecteur de recueils épistolaire il en a plus de 100 volumes comme dit-il dans sa librairie alors c'est beaucoup sur 1000 volumes d'en avoir 10% c'est des recueils de lettres ça veut dire que c'est un genre qui l'affectionne énormément il aime beaucoup lire les lettres des contemporains des correspondances italiennes entre autres il lit assez facilement l'italien ça lui vient de sa maîtrise profonde du latin déjà ça aide de quoi déchiffrer le latin quand on parle français et latin l'italien devient presque transparent alors il pratique beaucoup ce genre cette forme il étudie il le lit beaucoup et parmi ses textes préférés il y a les lettres à l'Utilius alors c'est un autre texte que je voulais vous donner comme une source possible pour les essais vous avez ces lettres à l'Utilius qui sont un texte philosophique très important que Montaigne a bien sûr connu lu commenté cité à 10 reprises et quand on voit comment ça se déploie on a déjà la condition d'être dans l'essai tout de suite c'est une lettre c'est Sénèque qui crée à l'Utilius son disciple et il lui parle de la mort on pourrait imaginer un essai qui s'attitulerait sur la crainte de la mort c'est pas le titre que donnait Sénèque à la lettre c'est un titre que l'éditeur donne pour résumer un peu le propos mais ça pourrait très bien être un essai qui s'attitule comme ça sur la crainte de la mort et qui va comme suit on ne lui rend pas complet juste quelques lignes pour se donner une idée nous ne sommes plus jeunes mais chose plus triste nos âmes le sont toujours et ce qui est pire sous la rimposante du vieillage nous gardons les défauts de la jeunesse et non de la jeunesse seulement mais de l'enfance même la première c'est fait de peu la seconde de ce qui n'est pas nous de l'un et de l'autre alors on voit comment se déploie une réflexion philosophique existentielle et au fil de l'écriture on voit se déployer cette pensée qui est un enseignement que transmet Sénèque à son disciple mais qui nous concerne et qui nous touche aussi parce qu'on se reconnaît à travers ça on fait partie de l'humaine condition nous aussi et tout ce qui concerne celle-ci nous concerne nécessairement alors on voit une façon de déployer sa pensée qui est très proche de la posture essayistique telle qu'on la retrouve chez Montaigne et c'est pour l'asard puisque Montaigne a vraiment beaucoup fréquenté Sénèque et avoue explicitement le copier est tout complément le reproduire à son propos alors il lit les grands épistoliers du passé Cicéron qui a écrit des lettres familières Sénèque Petrarch donc et à un moment donné il dit c'est une forme la forme épistolaire à laquelle mes amis disent que j'ai du talent quand on veut se vanter on fait ça souvent on dit mes amis disent que je suis bon là-dedans c'est une façon de s'en tirer sans avoir l'air trop vaniteux mes amis disent que j'y peux quelque chose dans la forme épistolaire et ils très volontiers choisissent cette forme pour les essais si j'avais eu quelqu'un qui les adresse mes lettres j'aurais pu écrire les essais sous forme de lettres très volontiers mais il aurait fallu que mon ami survive celui à qui j'aurais voulu adresser toutes ces pensées-là mais mon ami est mort j'ai pas sûr qu'écrire donc au lieu de dialoguer avec un absent à travers la lettre je le fais à travers mes essais avec lui mais avec d'autres aussi j'ai élargi le cercle des destinataires c'est plus une correspondance avec un seul ami c'est avec l'ensemble de mes amis ceux de ma bibliothèque ceux avec qui je passe mes journées et mes nuits parfois même si mon thème dit qu'il est rendement de sa bibliothèque la nuit il ne faut pas le croire je pense que lui encore et toujours alors c'est très intéressant parce qu'il nous dit que les essais ont très bien pu être bien des lettres ça nous aurait privé peut-être d'un genre nouveau une invention qui est finalement très importante parce que c'est aujourd'hui le genre le plus pratiqué au monde mais ça nous souligne une fraternité une parenté certainement générique entre la forme épistolaire et le genre de l'essai et on va se demander dans les prochaines semaines en quoi est-ce que l'essai peut s'apparenter à la lettre en quoi au niveau formel il doit partager avec la lettre et est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui est-ce qu'aujourd'hui on écrit un essai comme on écrit une lettre est-ce que c'est le même registre le même style et pourquoi on peut faire un parallèle avec cette forme encore aujourd'hui on va en parler dans les prochaines semaines on avance un peu plus rapidement parce qu'on doit terminer bientôt avec le dernier point l'essai un genre sceptique alors c'est une question qu'on pose et à laquelle on va essayer de répondre avant la fin du cours est-ce que l'essai est une forme de sceptique comme on l'entend souvent dire sceptique par référence à la philosophie du même nom une école philosophique une école sceptique qui mettait à l'avant-plan le doute le doute est le seul parti pris possible puisque rien n'est certain si rien n'est certain on ne peut que douter et suspendre son jugement alors on a dit souvent que l'essai naît du doute et Montaigne entre autres devises à part le que sais-je avait aussi écrit dans sa librairie époqué alors sur les poutres de son plafond il y a des sentences de toutes sortes il a fait graver des sentences qui sont des extraits de textes des citations de textes latins parfois grecs et parfois des maximes parfois des proverbes et il y a quelque part gravé époqué pour lui rappeler finalement la nécessité de suspendre son jugement alors époqué est un mot grec qui veut dire suspension de jugement justement je ne peux pas trancher je ne peux pas être certain de rien puisqu'il n'y a pas de vérité absolue tout est relatif donc je ne me résous pas je ne me tranche pas je suspends mon jugement l'attitude du sage le vrai philosophe pour Montaigne c'est de suspendre son jugement parce que sinon quand on se commet on risque de se tromper souvent ce qu'on croit être la vérité s'avère détrompé quelques temps après donc il vaut mieux avoir cette posture plus prudente de dire je suspends mon jugement jusqu'à temps que je sois certain vraiment de ce qui est vrai or on n'est jamais certain de rien donc on reste dans la suspension et la question se pose est-ce que l'essai est condamné à la suspension du jugement est-ce que l'essai est incapable de se prononcer de se commettre est-ce que l'essai est finalement une réflexion qui aboutit toujours à l'abori à l'incapacité de décider de se prononcer sur quoi que ce soit l'essai n'aie du doute épeco que Montaigne traduit par en français à l'époque il le traduit plutôt par je ne bouge je ne bouge on pourrait dire aujourd'hui ça veut dire je ne bouge pas dans mes positions ni d'un côté ni de l'autre et dans ce sens-là on pourrait dire ça correspond à la suspension du jugement mais la traduction que Montaigne en donne lui-même personnellement c'est je ne bouge et pas qui nous on dirait plutôt je suspends mon jugement alors ça veut dire je ne bouge pas ou n'incline pas avant d'avoir pesé alors il faut que je réfléchisse au pour et au contre que je débattre avec les autres et avec moi-même avant de me prononcer mais ça pour Montaigne en tout cas ça suppose qu'on puisse se prononcer il ne renonce pas à l'idée de se commettre et de trancher éventuellement c'est toujours le but visé mais au départ la question la plus prudente c'est de dire je ne me prononce pas avant d'y avoir réfléchi et d'avoir vraiment cruisé la question Montaigne n'est pas un philosophe il faut le dire tout de suite dans un sens traditionnel où il ne propose pas de système philosophique alors n'allez pas chercher chez Montaigne un système de pensée cohérent comme chez Sartre l'existentialisme c'est pas c'est pas quelque chose que Montaigne pratique la philosophie systématique il ne vise pas à créer une idéologie qu'il veut diffuser avec ses dogues ses prémices ses constats etc ses conséquences il n'est pas du tout de ce côté il est plutôt du côté moraliste moraliste qui se contente d'observer les choses autour de lui la condition humaine la façon d'être des uns et des autres et qui en tire des conséquences pour lui-même d'abord il ne vise pas à nous enseigner quoi que ce soit il vise lui à trouver à travers ses observations des enseignements utiles pour sa propre existence pour la conduite sa propre existence oui en même temps est-ce qu'il n'y a pas justement déjà là ne serait-ce que dans le choix du mot essai sachant que c'est un latin de latinisme de formation quelque chose de la tentative l'idée de peser donc sans vouloir se commettre déjà c'est de réfléchir sur la chose tout à fait exagium peser la chose tout à fait vous avez absolument raison l'essai par son titre même est une posture d'humilité on ne dit pas je vais dire le tutti quanti de la chose je vais trancher une fois pour toutes ce n'est pas un traité je ne vais pas démontrer quelque chose je vais essayer je vais tenter quelque chose et ça place tout de suite le discours dans l'expérimentation dans la tentative effectivement tantamène qui est proche de tentative nous rappelle les racines étymologiques de ces mots et l'essai exagium on va en parler c'est proche un essai c'est quelque chose pour goûter par exemple le vin une des conditions de l'essai c'est un tart de vin on voit ça chez les sommeliers aujourd'hui ils portent ça autour du cou ils vont goûter quelque chose pour s'en faire une idée alors l'essai c'est une façon de goûter un sujet pour s'en faire une idée aussi de se l'approprier donc il y a quelque chose de la tentative il y a quelque chose d'une posture sceptique je suspends mon jugement est-ce que ce vin est bon je le sais pas je vais goûter et on va voir ce que ça va donner c'est ça c'est une proposition et il y en a il y en a d'autres possibles aussi et on pourrait débattre et que vaut la mienne par rapport à la vôtre c'est une solution parmi d'autres je ne prétends pas qu'elle est définitive mais c'est la mienne c'est ma façon de voir la chose c'est comme ça qu'il envisage l'écriture des essais et quand on lit son éditeur Pierre Villet dans Cadri j'ai publié vraiment une édition qui fait autorité encore aujourd'hui on voit qu'il suppose chez Montaigne une série d'adhésions doctrinales alors pour Villet dans son commentaire du texte il dit Montaigne a eu une période stoïque au début quand on lit les essais au départ c'est un stoïcien il a lu Marc Aurel il a lu Épithète Emmanuel Épithète et il est très influencé par le stoïcisme de Sénèque il pense encore à la Boétie sa façon d'affronter la mort et le stoïcisme c'est cette philosophie cette rigueur morale qui nous permet d'affronter l'adversité avec courage et constance alors il y a une tentation stoïcienne chez Montaigne et le premier livre est marqué par cet esprit d'après Villet stoïcisme le stoïcisme domine si on avait une philosophie à coller pour caractériser les essais on dirait que c'est un genre très proche de la pensée stoïque par la suite le deuxième livre nous dit Villet semble verser plutôt dans le scepticisme on a des essais dans le deuxième livre où Montaigne aboutit le plus souvent à la suspension de jugement en disant je ne saurais trancher j'aurais tendance à penser mais en fait non c'est pas certain donc on a le sentiment qu'il se rapproche plutôt d'une autre école philosophique qui était l'école sceptique et ça coincide avec ses lectures du fondateur de l'école en question Sextus Empiricus qui lui fournit des raisonnements effectivement qu'il invite à plus de prudence dans sa façon d'approcher de savoir et enfin dans le dernier livre qu'il écrit au capuscule de sa vie le livre 3 des essais on le sent plus près au dit Villet Villet plutôt Villet c'est le quartier que j'ai habité de ma guerre on le sent plus près de l'épicurisme alors là c'est une philosophie je ne dirais pas c'est pas exactement de l'hendonisme mais de la joie de vivre de la conformité à la nature un certain relâchement qui contraste avec le rigorisme moral qu'on retrouvait dans le premier livre des essais qui était très nettement inspiré par la figure de Sénèque alors on a cette citation ici d'Albert Thibaudet qui résume assez bien la chose on parle souvent à vrai dire de la philosophie de Montaigne on entend par là son idée son sentiment de la vie courante sa règle des mœurs on discute et même vivement pour savoir s'il a été épicurien ou stoïcien mais en ce qui concerne son idée du monde de l'esprit de Dieu on le prend au mot quand il se déclare pironien pironien c'est la même chose que sceptique alors piron c'est un auteur sceptique c'est le fondateur de la doctrine si vous le savez bien du sceptique que Sexus Empiricus va reprendre et commenter et développer alors piron pironien ça veut dire sceptique ça veut dire qu'il doute systématiquement alors on le dit on le prend au mot quand il se déclare pironien et on l'estime qu'à ce titre de pironisme sa philosophie consiste à n'en pas être une étant emportée par son doute alors on ne peut pas dire que le pironisme est une philosophie puisque le pironisme le scepticisme le pironisme aboutit à rien il ne se commet pas il ne se prononce pas pour une chose ou sans contraire il suspend toujours son jugement alors on pourrait dire qu'il en va de même avec Montaigne puisqu'il semblerait qu'emporté par ses doutes il ne se soit jamais véritablement commis mais cette interprétation mérite peut-être regardée de plus près le premier livre est marqué par l'influence du stoïcisme c'est ce que nous dit Villiers et les figures de Marc Orel donc on voit le buste ici et l'épithèque l'épithèque il domine très nettement il y a beaucoup de citations qui vont dans ce sens-là c'est indéniable et c'est quoi le stoïcisme je vous le rappelle je le résume rapidement c'est nécessité de supporter les maux alors notamment la mort il faut penser à la mort il faut entretenir à tous les jours la pensée de la mort il faut que je me réveille en disant aujourd'hui je pourrais mourir et c'est important que j'y pense parce qu'il faut me préparer à la mort je veux connaître une bonne mort une belle mort une mort stoïque il ne faut pas que je me laisse surprendre par elle il ne faut pas que je désespère non plus de la mort c'est un idéal le stoïcisme aussi d'impassibilité le stoïque le stoïque c'est celui qui reste courageux dans l'adversité même si on le torture même si on le fait frire on le fait cuire au boucher il va rester impassible comme d'abord ici dans son lit face à la mort absolument pas ému absolument pas bouleversé en train de réconforter au contraire ses parents et amis en disant mais non ne pleurez pas il n'y a rien de mal ce qui m'arrive est parfaitement naturel ça nous arrive à tous ça va vous arriver à votre tour et moi je suis parfaitement réconcilié avec ma faim donc vous n'avez pas de motif d'être triste alors c'est un idéal stoïcien on voit que Marc Aurel soit semblable à un roc dit-il contre lui sans cesse les vagues des pièces se briser il demeure immobile et domine les flots pendant cette image du sage inébranlable Pontaigne a beaucoup d'admiration pour ça il voudrait être comme ça inébranlable face à la tempête c'est aussi une philosophie qui est marquée par un goût très net pour le stéphalisme sans tension on aime donner des leçons on aime la maxime la porte-taigne on aime les citations imagées et on en fait c'est des livres encore aujourd'hui on voit plein de citations de Marc Aurel qui vont gagner tantôt nos agendas en haut ou des plaques qu'on met sur nos voitures qui à part les propres de l'utérateur font ça je ne sais pas mais enfin j'aime penser que des gens font ça et de même avec qui peut-être ils nous ont fourni toutes sortes de sentences très intéressantes mais sentences en sorte de proverbe dit comme ça mais aussi style sentencieux style qui moralisateur qui vise à exprimer des conceptions sous une forme condensée très expressive des résumés de philosophie c'est une philosophie élitiste pas pour tout le monde qui a un certain mépris pour le vulgaire pour l'homme du peuple qu'on manipule trop facilement et qui passe à côté de sa vie parce qu'il ne s'est pas rendu compte de ce qui lui arrivait il ne réfléchit pas l'homme du peuple pour le philosophe stoïque et pour ça c'est une philosophie qui méprise un peu le vulgaire donc élitiste mais certains éléments permettent de douter aussi en même temps que cette philosophie soit si profondément enracinée chez Montaigne il y a certainement une admiration pour ces auteurs mais pas que il y en a d'autres aussi et dans la deuxième édition du livre en question 88 quand il ajoute les allongeailles et le livre 3 au livre 1 et 2 c'est plutôt l'épicurisme qui triomphe plus encore que le scepticisme qui est sensible effectivement dans le deuxième livre on a l'impression que c'est l'épicurisme qui l'emporte et là on pense bien sûr à Épicure qui donne son nom à cette philosophie caractérisée par une conception matérialiste de la mort la mort ne me concerne pas parce que quand je suis vivant elle ne m'affecte pas et quand je suis mort elle ne m'affecte plus non plus parce que je ne suis pas là pour le sentir donc c'est très matérialiste il ne croit pas à l'âme il ne croit pas qu'on trouve à se désoler d'être mort puisque tout meurt notre esprit notre corps à la fin donc il n'y a pas à s'inquiéter il n'y a pas à se faire nous mourons pour la fin de notre vie ça va se passer au pire c'est un mauvais quart d'heure à passer et après ça on ne souffre plus et on n'en a plus conscience donc une conception matérialiste de la mort est due à un quart d'heure de souffrance tout au plus une conception maternelle de la nature il faut s'en remettre à la nature la nature a bien fait les choses elle nous a créé de manière à ce qu'on puisse survivre on est parti pour la survie et il faut s'en remettre à elle pas juste pour notre survie immédiate mais notre survie émotive intellectuelle on trouve toujours le moyen de se sortir de toutes les situations les mauvais pas pour plus qu'on fasse confiance à sa nature on est fait pour ça nature qui nous donne des désirs des plaisirs nécessaires à notre survie auquel on doit faire confiance on doit faire confiance à nos intuitions à nos pulsions et nature qui nous ouvre le désir de vivre lorsqu'on approche la mort alors une des belles choses de la vieillesse c'est qu'elle vous rend l'idée de la mort plus supportable parce qu'on parle de moyens on perd aussi notre faculté d'angoisser il y a des neurones dans notre cerveau qui disparaissent et c'est une belle chose c'est une bonne chose parce qu'on perd biologiquement la capacité d'angoisser alors c'est un service que nous rend la nature et les épicuriens sont convaincus qu'il faut croire que la nature est bonne pour nous c'est une conception privée du bonheur une affaire qui n'est pas pour tout le monde c'est un bonheur qui est marqué par le goût de la solitude du retrait qui s'oppose aux soucis de la vie publique et de la gloire qui était celui du stoïcisme les stoïciens étaient des hommes qui s'impliquaient dans la vie active dans la vie politique l'épicurien lui se retire il veut vivre conformément à la nature dans le privé sans trop se mériter du tournant de la vie publique où il ne peut connaître que le malheur ce qui importe désormais pour ces philosophes c'est le bien vivre et l'épicurisme à bien des égards apparaît comme le fond véritable de la pensée de Montaigne que ça demande dans le dernier livre j'en viens à la conclusion bientôt soyez rassurés on y arrive le scepticisme il nous dit Sextus Empiricus un des commentateurs donc dans ses esquives pyréniennes de la secte pyrénienne le scepticisme est la faculté de mettre face à face des choses qui apparaissent aussi bien que celles qui sont pensées de quelle manière que ce soit capacité par laquelle du fait de la force égale qu'il y a dans les objets et les raisonnements posés nous arriverons d'abord à la suspension de l'assentiment et après cela à la tranquillité alors le scepticisme nous rend sereins parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas d'absolu et que la position la plus naturelle c'est de suspendre son jugement de ne pas trancher de ne pas se compromettre et comme ça on ne se tourmente pas on dit peut-être peut-être que ce que tu dis est vrai peut-être que ce n'est pas vrai non plus et c'est beaucoup moins engageant que les autres philosophiques alors il présente ça comme ça une attitude plus sereine le scepticisme du grec skeptikos qui veut dire qui examine et on n'est pas loin en parlant d'examen de la racine d'exabium qui va donner essai l'essai est un examen des choses un examen d'une question d'un sujet l'essai essaye d'examiner de près une question alors le scepticisme dans sa racine étymologique du grec veut dire qui examine le titre de notre partie c'est l'essai est-il un genre sceptique en tout cas certainement dans son titre dans son nom même il y a quelque chose qui étymologiquement le relie à l'idée d'examiner quelque chose de faire l'examen de quelque chose les sceptiques sont ceux qui examinent mais qui au terme de l'examen ne se prononcent pas suspendent leur jugement et au sens strict le scepticisme c'est une doctrine sur laquelle la pensée humaine ne peut se déterminer sur la possibilité de la découverte de la vérité c'est pas possible la pensée humaine ne peut pas connaître la vérité ni même y aspirer elle va toujours se frotter à des complications et toujours être obligé de s'envoluer sur la position la plus sûre celle de la suspension de jugement il ne s'agit pas de rejeter l'idée même d'une recherche de la sagesse de la connaissance le contraire de ne jamais l'interrompre en prétendant être parvenu à la vérité c'est une invitation à toujours continuer la réflexion toujours poursuivre le raisonnement jamais on peut être sûr de rien le sceptique n'est pas celui qui dit on peut rien savoir c'est même pas la peine d'essayer il faut essayer encore il faut essayer de se rapprocher de quelque chose qui serait plus juste que ce qu'on a devant les yeux son principal objectif n'est pas de nous faire éviter l'erreur mais de nous faire parvenir à la tranquillité d'esprit à ce qu'on appelle chez les grecs la tharaxie la tharaxia loin des conflits des dogmes de la douleur qu'on peut ressentir lorsqu'on découvre de l'incohérence dans nos certitudes c'est terriblement douloureux quand on a cru au Père Noël qu'on apprend que le Père Noël n'existe pas la fille des dents finalement c'est maman qui met de l'argent sous notre oreille c'est terriblement douloureux d'être confronté aux limites de nos croyances finalement et pour éviter d'être confronté à cette douleur-là on choisit de ne pas croire je ne suis pas sûr que le Père Noël existe je ne suis pas sûr que la fille des dents existe véritablement dans l'antiquité en tout cas l'école sceptique qu'il y a eu pour fondateur Pierron comme on disait a eu un certain succès une certaine influence mais on n'en connaît pas grand-chose sinon ce que nous en rapporte c'est que c'est un péracus le scepticisme est assez bien résumé dans cette citation-là et contrairement à ce que soutient l'interprétation traditionnelle les essais ne sont pas orientés systématiquement dans une perspective sceptique c'est-à-dire que les essais ne visent pas l'arrêt du jugement mais l'activité du jugement lui-même c'est-à-dire que comme je disais tout à l'heure il ne s'agit pas de suspendre son jugement pour dire on ne peut rien savoir que ce n'est pas la peine de se penser non on ne peut rien savoir donc il faut continuer de penser il faut continuer de chercher on ne peut rien savoir de façon certaine donc il faut continuer de réfléchir et la suspension du jugement encourage plutôt que l'inaction l'engagement la recherche de d'une vérité pas absolue une vérité relative à partir desquelles on va pouvoir progresser certes Montaigne a fait graver sur les poutres de sa librairie que je l'évoquais tout à l'heure vous avez une citation ici homo sum ou mani amen il je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger a fait écrire à mon avis un tout discours se pose un discours de force égale et c'est une affirmation éminemment sceptique mais ce n'est pas parce que on retrouve des affirmations comme ça qu'il faut nécessairement assimiler la démarche de l'essayiste à une visée sceptique la visée systématique de la suspension du jugement à travers tout un arsenal d'arguments et de trop est en fait contraire à l'essai l'essai n'est pas un genre fondamentalement sceptique en ce sens qu'il ne s'arrête pas à la suspension du jugement il va bien d'au-delà on découvre chez Montaigne une forme de pyrrhonisme particulière qu'il comprend comme une philosophie de recherche perpétuelle pour lui c'est jamais arrêté un sujet doit toujours être essayé expérimenté à nouveau parce qu'à travers notre vie on va changer de perspective à travers ma vie je vais changer d'idée je pense qu'il faut entretenir toujours la pensée de la mort peut-être que dans deux ans je vais penser tout le contraire qu'il ne faut pas y penser à la mort qu'il faut faire tout pour fuir cette idée et un exercice de la raison qui soit délivré de ses illusions Montaigne écrit à quelque part nous sommes nés à quêter la vérité il appartient à la posséder de la posséder à une plus grande puissance et sa plus grande puissance on se donne que peut-être pour lui c'est Dieu nous on n'arrivera jamais à la vérité mais c'est pas faux d'essayer de la trouver néanmoins et c'est ce qu'il essaie de faire dans son livre voilà c'est un tout un marathon je vous promets d'être plus léger les prochaines fois mais il fallait mettre en place un certain nombre de choses encore une fois je m'excuse pour la forme très magistrale que prend cet exposé au départ mais il faut nous donner des outils pour pouvoir ensemble après réfléchir et commenter les auteurs vous allez voir que dans les prochains textes d'essayistes du jour et autres on va retrouver ces traits-là et plus on va avancer plus ça va être facile pour vous de commenter les textes à l'étude alors s'il n'y a pas de questions ou de commentaires je vous donnerai congé et rendez-vous la semaine prochaine même heure même poste merci merci beaucoup merci beaucoup bonne soirée merci au revoir merci au revoir merci au revoir